On veut se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Il y a un monsieur qui vient de passer en faisant son jogging, en plein après-midi, je sais pas, qui vient de rentrer dans le studio sur le générique. C'est une radio sportive ici, et d'ailleurs j'ai que des sportifs autour de la table. On va commencer par Jérémy Michalak, médaille d'heur du lancé de nain en 1937. Le roi de la boxe, il vient de lui donner un coup à Michalak. Je recommence pas, je vais lui péter la gueule à ce gros pont. Olivier de Kersoso. Elle est la reine aussi de tous les sports, et elle les regarde à la télévision. Caroline Diamant. Le roi du tennis, il avait battu les mousquetaires en 1932. Pierre Bédichoux. Et l'homme qui court plus vite que tous les autres, Fabrice Éboué. Ben oui, pourquoi ? Parce qu'il est noir ? Ben oui, tous les blacks courent beaucoup, à part à la poste, ils courent beaucoup plus vite que les autres. Fabrice, vous étiez bon en athlétisme, non ? Non, moi j'ai hérité du mauvais côté à ce niveau-là. C'est vrai ? Moi je cours comme un blanc et je nage comme un noir. Je vais pouvoir voir par mes parents. Oh le con ! Ah tiens, j'ai tout de suite un mail à vous donner. J'ai écouté votre émission d'hier et j'ai une blague pour Fabrice Éboué, justement. Une blague raciste. Mais c'est justement pour ça. Quelles sont les trois choses que Fabrice Éboué a de blanc ? Le dessous des pieds, le dessous des mains. L'intérieur des yeux. Le blanc des yeux, les dents et le patron. C'est pas mal. C'est une gamine qui apprend à nager. C'est encore pour vous, Fabrice. De toute façon, vu le début, je m'en doutais. Une gamine qui apprend à nager, effectuant ses mouvements avec l'aide du maître nageur, elle s'exclame. Dis monsieur, c'est vrai que si t'enlèves ton doigt, je coule ? Bon. Elle était connue peut-être, non ? Non, je pense qu'on peut la zapper. Elle n'était pas connue d'ailleurs. Je me félicite de la connaître enfin. Incroyable. C'est un loup qui arrive chez la mère grand. Le mec a une caisse de vannes entière. Il est en manque. La mère grand est en manque de mâle. Et le loup lui propose de la baiser. Ah oui, mon gros loup, vas-y, baisse-moi. Je fais très bien la mère grand. On attend le loup. Tu peux toujours attendre. Mais le loup bien membré n'y arrive pas car la mère grand est trop sèche. Finalement, le loup s'impatiente et lui dit alors, quand est-ce qu'elle arrive la gamine avec le bord ? Joyeux goûter. Puisque ce sont les vacances scolaires. Non, je veux bien que vers 18h15, il y ait de temps en temps un dérapage, après avoir fait quelques blagues culturelles très amusantes. Mais là, qu'on commence comme ça. J'en ai des blagues aussi pour Olivier de Kersozon. Si c'est du même à Kaby, qu'est-ce que vous venez de sortir, pouvez-vous les garder ? C'est très original, c'est breton, c'est pour vous. C'est une petite blague pour Olivier de Kersozon, envoyée par Marie. Et c'est Bob, Bob et Maurice de Breton. Ils ont bien des prénoms bretons, Bob et Maurice, qui discutent de leurs dernières vacances. Et il y a Bob qui raconte qu'il est allé en Bretagne. C'est super, tu sais, la Bretagne. Et j'ai testé les pipes bretonnes. J'ai testé les pipes bretonnes. Je te jure, ça vaut le coup, les pipes bretonnes. La pipe à 50 euros, la pipe à 100 euros, la pipe à 150 euros. Ah ouais, dit Maurice, t'as essayé, ouais, bien sûr. C'est quoi la différence ? La pipe à 50 euros, la fille t'enveloppe le sexe dans une crêpe avec de la confiture. C'est génial. Et celle à 100 euros, ah bah là, elle te l'enveloppe dans une crêpe encore, mais elle ajoute du Nutella et de la chantilly sur le dessus, c'est pas mal non plus. Et la pipe à 150 euros. Alors, ah bah j'ai pas testé jusqu'au bout. Quand je l'ai vu se pointer avec sa bouteille de grand marnier et un briquet, je me suis cassé en pouvant. Ah, bon voilà ! Elle est sympathique ! Elle est très drôle, celle-là. Hein ? Elle est pas mal, celle-là. Ouais, bah voyez, quand même... C'est d'une finesse, c'est Marie Vaud. C'est d'une tendresse, d'une élégance, d'une beauté. Les auditeurs font des efforts, quand même. Ouais, bien sûr. Non, non, on s'en fout. C'est des dénonciations sur vous, Olivier de Kersoson. Il y a des dénonciations ? Ouais, parce qu'hier, Olivier de Kersoson a dit qu'il allait jamais en boîte de nuit. Alors là, il y a quelqu'un qui dit, je l'ai vu dans la... Je connais pas cet endroit. À la Chamade. Vous avez... C'est où la Chamade ? Il y a une tête, moi. Il y a pas qu'un Travelo qui s'appelle Ginette, là-bas. Après, j'en tue, non, absolument pas. Il m'a dit qu'il était gay. Oui, ça, tout le monde le sait. Cher Laurent, in the émission of Mercredi. Boubounet a dit that I was gay. It is just to say to Boubounet that now I can fuck Marilyn Monroe, Lady Di, on Super Nanny, and I am merde, Fabrice. C'est signé Patrick Swiss. Quant à vous, Jérémy, j'ai un petit message. J'ai écouté votre émission d'hier et j'ai entendu que Laurent serait seul pour la Saint-Valentin. Alors, j'envoie ce message à Jérémy. Laurent a droit aussi à sa Saint-Valentin. Oh, putain. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on va faire des crêpes pour la Saint-Valentin. Si vous ne le faites pas en tant que Jérémy, faites-le en tant que joujou. Vous n'allez quand même pas nous l'abandonner. C'est vrai, Jérémy, j'avais pas pensé à ça. Moi, j'y avais pensé, moi. Et vous, Pierre, faites quoi pour... Peut-être, Caroline, si je pourrais lui demander, c'est la seule femme du jour. Enfin, quand je dis du jour, elle n'est pas du jour. Je veux dire, c'est la seule femme aujourd'hui. Oh, dites donc. Qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin avec votre mari ? Rien. Non, je ne suis pas du tout... Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Non, je ne suis pas du tout fête ou organisation. Non, je pourrais, mais j'ai des copines qui organisent des plans avec leur mec. Elles nous racontent après comment elles ont bu, comment elles ont vomi. Ça nous fait beaucoup rire et ça nous fait des souvenirs. Et on peut venir quand elles ont bu ou pas ? Oui, surtout qu'elles louent des grandes limousines. Elles se mettent en porte-jartel, sous un manteau. Non ? Voilà, elles visitent Paris. Elles boivent, elles boivent, elles boivent. Et puis, avant d'arriver au restaurant, elles dégueulent tout sur le parvis de Notre-Dame. Non, mais vous ne confondez pas avec le jour de l'an, là-bas ? Non, non, du tout. Non, non, vous ne confondez pas avec le jour de la démobilisation du troisième RPC ? Non, mais qu'est-ce que c'est ? La Saint-Valentin, c'est un truc romantique. Ben oui, mais un truc romantique et aussi romantique et sexuel, voilà. Moi, j'ai quelque chose de plus... Pourquoi c'est sexuel, la Saint-Valentin ? Parce qu'en fait, son amour, donc son amour aussi physique. Oh, mais c'est deux choses très différentes, c'est sûr. Ah oui, le sexe est très différent. Non, mais regardez-moi ces deux gros lourdeaux qui baissent tout ce qui bouge et qui me regardent avec des yeux comme de ronde. Non, non, je les connais bien, ils baissent tout ce qui ne bouge plus. Est-ce que ça veut dire, ces femmes qui parlent tellement de sexe et de matins et tout ça, qui sont incapables de bouger un doigt ? Mon Dieu, quelle horreur ! J'aimerais pas être une gonzesse, moi. Moi non plus, tu veux que je te dise ? Et j'ai Barbara, ça, ça va vous faire rêver, j'ai Barbara de Moscou au téléphone. Non ! Ouais, la Barbara de Moscou. Ah, ça, c'est un bon nom de pute, c'est vrai. Barbara de Moscou. Enfin, vous vous rendez compte comment vous vous dédivisez ? Je rigole. C'est scandaleuse. Barbara de Moscou, si elle nous écoute, elle a de l'humour. Comment tu parles ? Je me trompe, Barbara ? C'est scandaleuse que tu veux, t'as pas me volé mes blagues, Caroline. Bonjour, Barbara. Bonjour. Vous avez entendu ce qu'a dit Caroline ? Oui, elle est vache quand même. Ah bah tiens, et pourtant, vous ne la voyez pas. Mais non ! J'ai une de mes meilleures amies qui s'appelle Barbara. J'ai une de mes meilleures amies qui est une plus... Toi, tu connais Barbara, toi, non ? Rappelle-toi qu'elle s'en vient de pleurer sans cesse sur Brest ce jour-là. Je ne te souviens pas d'être. Barbara, faites quoi là-bas à Moscou, vous ? Je m'occupe de ma petite famille, mon mari, mes enfants, et je fais du ski de fond. Pourquoi il n'y a pas des petites familles en France pour aller jusque-là-bas, non ? On fait bien beaucoup, il fait froid, on a un vrai hiver pour une fois. Ah, pas nous. Nous, on a plutôt trop chaud. Bernard, ça fait moi rêver, Bernard. Comme prénom, mais il est à Villiers-sur-Marne. Bonjour Bernard. Oui, bonjour à tous. Vous habitez à côté du Ikea ? Oui, absolument. J'y vais tous les dimanches. Il n'y a que ça à Villiers-sur-Marne. Oui, il n'y a que ça à Villiers-sur-Marne. Mais il est en grève, non, l'Ikea de Villiers-sur-Marne ? Je ne crois pas, je crois que celui-ci n'est pas en grève. Ah bon, vous faites quoi, vous, dans la vie, Bernard ? Alors, moi, je suis employé municipal. Ah, très bien. Et vous en voulez à vos parents de vous avoir prénommé Bernard ? Non, je l'ai accepté depuis. C'est vrai que ce n'est pas facile comme prénom à porter Bernard. Il y a quel âge ? 49. Ah, j'allais dire la cinquantaine. Mais pourquoi ce n'est pas facile à porter Bernard ? Parce que ça devient nanar, souvent. Il aurait 17 ans, oui. C'est un peu, c'est comme Gérard, Bernard, Gérard, Pierre. Non, Pierre, ça s'en sort mieux. Je ne dis pas ça parce que tu es là, Pierre. C'est du vrai prénom, tu veux s'appeler quoi ? Holouen, Iricon ? Je ne sais pas, moi, tous ces noms qu'ils ont maintenant, les gens, là. Là, c'est des vrais noms, c'est des noms d'hommes, ça. Bernard, Barbara. Non, Barbara, ça fait déjà un petit peu doigt en l'air. Barbara, machin, tu l'appelles Josette comme tout le monde, arrête tes conneries. Josette. Bon, voici la question du jour. Vous êtes prêts, Barbara ? Et quand même, il faut que je vous dise ce que vous risquez. Vous aurez peut-être la chance de gagner une résidence Lagrange Prestige. Enfin, pas de gagner... La propriété totale. Non. Une semaine dans la résidence Lagrange Prestige. Remarquez, Barbara, vous n'avez rien à foutre, vous êtes à Moscou. Elle aura l'impression d'aller au soleil. C'est vrai. Ça va la changer de son col-cause un peu. Qu'est-ce qui doit ouvrir au public le 12 mai prochain et dont les travaux viennent d'être terminés ? Le centre Pompidou à Metz. Ça, c'est une excellente réponse de Bernard. Le centre Pompidou à Metz. Applaudissements. Je suis très content. Attends, tu ne sais pas où tu pars, Bernard. Dis pas que tu es très content tout de suite. Parce que Bernard va partir soit à Champigny en Vanoise, soit à Valois en Savoie, soit à Cerchevalier dans les Alpes du Sud. Un séjour d'une semaine pour quatre personnes. C'est génial. Merci à tous. C'est génial. Dans un appartement spacieux au cœur d'une résidence haut de gamme. Vous y allez avec plusieurs copines ou quoi ? Non, je crois que je vais y aller avec ma femme, finalement. Finalement ? Elle va être contente. Elle va être contente, Maurice. Mais vous pouvez y aller à deux couples, quatre personnes. C'est génial. C'est vraiment génial. Deux couples. Il y a une piscine couverte et chauffée. Il y a une cheminée. On peut jouer au billard. Il y a un billard. Je voulais vraiment vous remercier, remercier toute l'équipe, vraiment de Laurent Ruquier. Et puis j'apprécie tout particulièrement à la fois l'humour de tous les chroniqueurs, puis la grande culture de Pierre Bénichoux et d'Orient. Oui, d'accord, mais il faut choisir surtout si c'est, tu veux, Hamam et Sona. Parce qu'il y a les deux, mais il faut choisir à l'avance. Allez, d'autres questions après la pub ? Merci Barbara Bernard. Peut-être quand même on pourrait revenir sur le centre Pompidou qui va ouvrir à Metz, parce que ça peut surprendre certains auditeurs qui n'étaient pas au courant. Ça fait une controverse, d'ailleurs. C'est-à-dire ? Il y avait des tas de gens qui disaient qu'il ne faut pas décentraliser comme ça. Et le centre Pompidou et le Louvre, ils ne voulaient pas. Ils voulaient que ça reste à Paris. Le Louvre, c'est à Lens qu'il ouvrira. Le Louvre, c'est à Lens et c'est à l'étranger aussi. C'est à Bouddhabi. En 2012 pour Lens. Mais là, il s'en avance à Metz. Ça va ouvrir là au mois de mai prochain. Mais le centre Pompidou Paris prêtera des œuvres au centre Beaubourg de Metz. Et c'est plutôt bien pour la province d'avoir... Moi, je trouve que c'est très bien. Mais il y a eu beaucoup d'opposition, ce genre de choses. Enfin, je vous dis ça comme ça. On a tort, dans ce genre de réunion, de connaître trop de choses. On passe pour un bas bleu, pour le centre Pompidou et le musée du Louvre. Ce sont des choses très lointaines pour vous, n'est-ce pas ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de plus de... Ne regardez pas avec sa terre de poissons morts, putz à l'âge. J'essaie de comprendre ce que tu veux nous dire, en fait. Nous aussi, on a... Quand est-ce qu'on l'expose ? Peut-être qu'on devra le délocaliser. Oui, on en va en tournée. Voyons-le en tournée. Et en tournée à partir du 1er mars. C'est un peu les cheveux dans toute la France. Et les applaudissements sont spontanées. Vous ne voulez pas qu'on vous prête à faire à Radio Nostalgie ? Voir France Bleue ? Vous voulez me délocaliser ? Le premier, celui qui me déshabille, il n'est pas né. On pourrait s'exposer, tous ? Ah oui ? Tu ferais la femme fontaine, Caroline ? Non, non, non. C'est ton rêve de ce genre de particularité. On parle sans arrêt. Ça, c'est vrai. Il a raison, Pierre. C'est votre fantasme. Je ne suis jamais tombé sur une femme. Sur Internet, mais on ne sait pas si ça existe en vrai. Non, mais il faut savoir donner du plaisir à une femme. Quand vous saurez... Qu'est-ce qui va s'arrêter à la fin de la onzième saison ? Qu'est-ce qui va s'arrêter à la fin de la onzième saison ? Christophe Ondelat, faites entrer l'accusé. C'était pour vous ça. Bravo, bonne réponse de Fabrice Emoué. C'est le ciel de Lucas. Terrible. Alors pourquoi ? Il n'y a plus de tueurs en série ? J'ai pensé à vous quand, effectivement, Christophe Ondelat a annoncé sur Europe 1 hier chez Jean-Marc Morandini, c'est repris par la presse aujourd'hui, qu'il arrêterait son émission Fait entrer l'accusé. Parce que, voilà, on est au bout de l'histoire de l'émission. Il y a une lassitude de tous les côtés. Je n'ai pas l'intention de devenir un Pierre Belmar et de raconter des histoires jusqu'à 90 ans. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai failli égorger ma petite nièce pour qu'il puisse continuer. C'est vrai, il n'y a peut-être plus assez de criminels. La vérité, c'est que sa Canadienne, le col était en loque, il ne pouvait plus la relever, donc il arrêtait l'émission. Non, ce n'est pas mal, Pierre. Je te suis là-dessus. Peut-être chez IFM. Vous voulez dire que ce serait les rennés français, il n'arrive plus à enfiler une Canadienne ? On essaie de rattraper votre blague pourrie, dit Théo. Je fais ce que je peux, aujourd'hui, Pierre Bénichoux. Parce que je ne vous sens pas en forme, Pierre. C'est une bonne façon de remettre quelqu'un en forme, vous allez dire que je ne sens pas en forme. Il y a une petite dépression, il y a une petite déprime, là, je vois bien dans votre regard. Ah, je sais. C'est le fait, parce que vous nous l'avez annoncé juste avant l'émission, c'est le fait que vous ayez perdu votre casquette. Oui, je ne l'ai pas perdu, on me l'a volé sûrement, de jaloux, comme vous, hier. Quelle casquette ? Elle m'a été subtilisée, j'avais une casquette magnifique. Sublime. Mais comment vous vous êtes rendu compte que vous avez dit ? Quand ? Quand ? Quand je suis rendu compte ? Parce qu'on peut-être mettre Christophe Ondelat sur le cou. Qui a volé la casquette de Pierre ? On peut peut-être faire une chanson, ce ne sera pas des pommes du jour, oui. Alors, non mais Pierre, quand est-ce que vous l'aviez pour la dernière fois, cette casquette ? Hier soir, je l'avais, en rentrant chez moi, je l'avais, puis... Non, ça déjà, ce n'est pas crédible. Hier soir, en rentrant chez vous, déjà, vous mentez au commissaire. Non, non, je suis allé au pain, puis en revenant, je ne l'avais plus, alors je pense qu'on me l'a volé à la boulangerie, ou alors je l'aurais fait tomber. T'es sûr que c'est au pain que tu as été ? Oui, c'est au pain. Je vous emmène à la mairie du 18e arrondissement. Sur mon point. Ah bah si, si vous voulez. Demain, à partir du 17e... Sur mon point. Je me suis marié à la mairie du 17e, j'ai divorcé deux jours après, je ne vais pas à la mairie du 18e. Non mais là, c'est pour une exposition, plus qu'une exposition, une collection qui va être présentée au public, demain, à partir de 17e, à la mairie du 18e arrondissement de Paris. On va y voir des robes, des pulls, des chapeaux, des écharpes, des vestes. Près de 40 pièces de vêtements qui vont donc être présentées ainsi à la presse par des dizaines de femmes qui les porteront. Mais alors, elles ont une particularité. Elles vont appartenir à la même personne ? Non, 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 non. Ces robes, ces pulls, ces chapeaux, ces écharpes, ces vestes. 40 pièces qui ont été confectionnées par une dizaine de femmes en insertion sociale du quartier de la Goutte d'Or. Mais elles ont été confectionnées grâce à quoi ? Grâce à 3 000 ? À 3 000 quoi ? Les enfants ? Non, non, non. Non, non. Il s'agit de trouver... Comment dirais-je ? C'est un matériau. Non, c'est un matériau. Ça pourrait être des bouchons de... Voilà, par exemple, des robes en bouchons de liège, par exemple. Mais c'est pas ça. C'est pas des bouchons de liège, mais c'est autre chose. C'est dans l'idée. Les prépusses ? Il a fallu tout. Non, 3 000 prépusses, non. Ah, on peut faire une belle culotte avec 3 000 prépusses. C'est à la Goutte d'Or, c'est des femmes africaines essentiellement ? Non, 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 pas seulement. Non, non, c'est des gens qui sont... Voilà, en réinsertion. En réinsertion. C'est des femmes africaines. C'est en papier, c'est en carton. Alors, c'est pas en papier, c'est pas en carton. C'est Marcia de Carvalho qui est la styliste... C'est en plastique. Présidente de cette association, c'est pas en plastique. En ferraille ? C'est écolo. C'est du recyclage, en tout cas. Ah, en vulve ? Non. Oh, putain. Avec les petites filles excises et tout. C'est en moule. Et demain, à la mairie du 18e, vous pourrez voir toutes ces robes, tous ces pulls, tous ces chapeaux, toutes ces écharpes, ces vestes, faites avec des... Alors, est-ce que c'est... Par exemple, est-ce que c'est un emballage de quelque chose qu'on mange ? C'est pas avec des cheveux ? Non. Pas avec des cheveux. En quelque sorte, ça... Avec des casquettes volées ? Non. Mais on n'est pas loin. Pas avec des casquettes. Avec des bonnets ? Pas avec des bonnets. Avec des écharpes ? Pas avec des écharpes. Mais c'est d'autres vêtements qui sont transformés ? Avec des gants. Pas avec des gants. Avec des préservatifs ? Non, avec des chaussettes. Avec des chaussettes. Avec des chaussettes. Bonne réponse de Jérémy Michalat. C'est l'association Chaussettes Orpholines. Vous savez quand... Ah, c'est pas bon. Quand on a une chaussette qui est avalée par la machine ? On a toujours une chaussette, puis il manque toujours l'autre. Alors, que faire de la chaussette ? Eh bien, on l'envoie à son ami uniformiste. Plutôt que de ne pas savoir quoi faire de ses chaussettes. C'est une bonne idée. Voilà. Vous les donnez à cette association, et ils en font des vêtements, des collants. Vous voyez, une écharpe. Des collants ? Oui, il faut les laver avant, quoi. Ah bah oui. Non, mais je sais pas, moi, il faut peut-être 5-6 chaussettes pour faire une écharpe, si vous réfléchissez bien. C'est pas comme ça que ça se fait. Ça se recycle, vraiment. C'est pas des chaussettes mises bout à bout pour faire une écharpe. Ah non, il y a déjà une photo, là, voilà, d'une jeune fille habillée toute en chaussettes. C'est... C'est vrai que ça fait envie. Ben, elle est mignonne, on dirait un patchwork. C'est exactement ça, voilà. Parce que, vous voyez, c'est des chaussettes qui sont mises bout à bout, tricotées. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Dites-moi ce qu'il vous arrive, Pierre. Mais rien, moi, je me trouvais plutôt drôle, puis on m'avait douché. Je me prouverais drôle, intelligent et tendre, on m'avait douché. Alors évidemment, je deviens pas drôle, bête et méchant. Non, mais Pierre, si je vous dis, par exemple, qu'Alain Chanfort va rendre hommage à Yves Saint-Laurent sur son prochain album. Justement, on reste dans la mode, vous voyez, là. Absolument, oui. Et l'album va même s'appeler « Une vie Saint-Laurent ». Ça sortira le 16 février prochain. J'étais au courant, oui. Sur le site venteprivé.com. Et justement, un des titres de cet album, ça s'appelle « À la droite de Dior ». Bon, ça coûte un peu plus cher que les chaussettes, mais c'est le premier extrait du disque d'Alain Chanfort. Qu'est-ce que l'ancienne Miss France Sonia Roland reproche au réalisateur Safi Nébou ? Eh bien, c'est celui qui a réalisé le film sur Alexandre Dumas. Et en l'occurrence, Alexandre Dumas était carteron, c'est-à-dire qu'il avait un quart de sang noir, ce qui n'est pas le cas de Gérard Depardieu. Donc, elle reproche cette erreur historique. Voilà, elle reproche effectivement au cinéma français le fait de ne pas avoir pris un acteur noir pour jouer, ou en tout cas métisse pour jouer Alexandre Dumas. Bonne réponse de Fabrice Édouard qui aurait pu. Oui, mais il y a un moment, c'est ridicule, puisque carteron, il est plus blanc que noir, finalement. Alors voilà, c'est ce que dit le réalisateur. Il dit, oui, certes, il avait les cheveux bouclés, certes, il était peut-être moins blanc que d'autres, mais en tout cas, il n'était pas noir non plus. Donc, c'est un reproche injuste qu'on me fait, d'autant que lui-même est métisse, le réalisateur. Donc, franchement, je ne pense pas que ce soit spécialement... Oui, mais ça, ça ne veut rien dire, parce qu'on ne voit pas le réalisateur dans les films. Certes, mais je veux dire par là qu'il n'y avait pas forcément dans son idéal. Tu peux être noir comme du charbon et faire un film raciste. Alors, il était noir ou pas, alors, Dumas ? Non. Son fils disait pourtant, d'Alexandre Dumas père, il court derrière son carrosse pour faire croire qu'il a un aigre. En tout cas, dites donc, sur le tournage, ça a dû être quelque chose de par Dieu et Poulvorte. Putain, les 8 trompinards... Oh, ils ont dû bien se marrer. Les mini-bars de l'hôtel, ça a dû être quelque chose. C'est pas la facture en fin de tournage. Non, c'est vrai. Bon, en même temps, c'est un film qu'on a hâte de voir, parce que quand même, Alexandre... L'autre Dumas, c'est le titre de... D'ailleurs, c'est vrai qu'il est... Là, il est par terre sur la photo qu'on voit dans la presse. Il est marrant de par Dieu comme mec, quand même. Vous avez vu ce qu'il dit aussi sur l'identité nationale. Il dit qu'il s'en fout. Ils peuvent me la prendre, je m'en fous. Ce débat ne m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre d'être français ou pas. Je suis un citoyen du monde. Je ne m'intéresse pas aux questions politiques. Je n'ai jamais voté. Je ne suis que le spectateur de mon époque. Voilà ce que dit Gérard Depardieu, qui soutient aussi Georges Frèche. Vous avez vu... Oui. Il était dans Paris hier, Georges Frèche. Il a fait toutes les radios, toutes les télés, en une journée. Plutôt marrant, quand même, finalement. Marrant, il est marrant, oui. Moi, je l'ai vu sur... Il est plus marrant que Martine Aubry. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Non, cela dit, il donne une image absolument immonde du socialisme et de la politique en général. Et peut-être que Depardieu a ses vignes sur le terre. Mais Depardieu aussi ! Rien n'est plus démodé que ces acteurs qui disent « Je m'en fous, je ne suis qu'un spectateur de mon époque. Je n'ai jamais voté. La nature m'a fait gros, je reste gros. J'ai eu trois infarctus, mais je m'y colle et je fume. Et alors, c'est bon, vive la liberté. Même Kersoson, on ne voudrait pas dire de conneries comme ça. Je vous emmène à Dol. Qu'est-ce qu'elle a, la Geneviève Taboui ? Oh, Geneviève Taboui ! Les petites nouvelles de demain ! Attendez-vous à savoir ! Attendez-vous à savoir ! Non, mais c'est la première fois que j'y repensais en l'entendant. Mes parents écoutaient ça, Geneviève Taboui. C'est même pas de conneries. Je ne l'ai pas, tu ne l'as pas non plus sur Luxembourg. Qui est Geneviève ? Geneviève Taboui, c'est mes parents qui écoutaient ça sur Radio Luxembourg. À la fin, il ne passait plus que le dimanche soir. C'était une pitié radiophonique des années 50. Une fois par semaine. Les petites nouvelles de demain. Je tiens à remercier Pierre Bénichoux de m'y avoir fait penser. C'est vrai. Ses accentuations et son comportement complètement indigne, à Jean-Claude contemporain. Et son agressivité à mon égard commence à me peler le genre. Je vous emmenais donc à Dol dans le Jura, si vous le voulez bien. Casser les couilles, là. Moi, je vais te le ramener. Il va loin, il va loin. Attends, le playboy à casquette des années 30. Je vais te me nettoyer, moi. La partie domestique du jockey club. Il va loin, oh là là. Il va loin. Je vous emmenais donc à Dol dans le Jura, si vous le voulez bien. Ah oui, je connais. Allons tous à Dol. Et là-bas, il y a le forum des métiers. Qu'est-il arrivé à un collégien de 15 ans qui visitait le forum des métiers ? C'est comment ça se passe. En garde à vue, moi, je dis. Non. On l'a pris en garde à vue quand tu vois un collégien de 15 ans. Forum des métiers, j'imagine qu'il y a des représentants de plusieurs professions qui viennent faire. On a tous fait ça. On ne savait pas ce qu'on voulait faire plus tard. On va au forum des métiers. Ben si. Vous, j'imagine, vous êtes allé au stand de la navigation. J'ai besoin d'y aller pour ça. Et moi, je suis allé à quel stand d'après vous ? Ah ben, je ne sais pas. Laurent, il est tous stewards. Et puis, ils vous disent. Alors, par exemple, tu veux être charcutier ? Tu veux avoir un charcutier ? Ah ben oui, tu veux être charcutier, tu ne vas pas voir assez sûr. Un serurier, ça c'est des conseils pratiques. C'est bien pour les jeunes qui nous écoutent. Voilà, voilà. Et au forum des métiers, il y a un collégien de 15 ans à qui il est arrivé quelque chose d'assez étonnant. Il s'est fait poignarder, normalement ? Non, il ne s'est pas fait poignarder. Un truc grave ? Il s'est fait couper une main, un truc comme ça ? Ce n'est pas grave, mais ça a été embêtant quand même un petit peu. Il a fait un essai pour une profession et il est arrivé à un accident. Alors, ça doit être une profession genre garagiste, mécanicien ? Non, j'avais pompier, un truc de bouche à bouche. Il voulait être gendarme, pour tout vous dire. Il s'est tiré une balle d'enquête. Démonstration au tésor, on lui a tiré dessus ou il a tiré sur quelqu'un. Exactement. Il s'est fait taser par un gendarme maladroit. Pendant le forum des métiers, un collégien a reçu par accident un coup de tésor sans subir de séquelles. C'est un gendarme du forum des métiers qui sera sanctionné. C'est extraordinaire parce que l'officier de gendarmerie, celui qui est au-dessus en tout cas du gendarme fautif, a dit qu'il sera sanctionné, qu'il aura une sanction disciplinaire, mais il y a déjà une sanction morale car il regrette énormément ce qu'il a fait. C'est incroyable. Évidemment, forcément qu'il regrette quand même. Bien sûr, c'est donc ridicule de le dire. Ce qui est encore plus ridicule, c'est de donner à ses bourriques des raisons de vert dont on leur dit qu'ils ne sont pas dangereux. et chaque fois qu'ils s'en servent, les mecs passent trois mois à l'hôpital. C'est justement bien qu'un futur gendarme connaisse l'effet du taser, si tu veux. Comme ça, il réfléchira avant de l'utiliser. Il faudrait qu'on utilise sur tout gendarme en devenir qu'on utilise un taser pour qu'il connaisse l'effet. C'est pareil, un gendarme devrait se faire casser la gueule par des arabes qui connaissent l'effet aussi, si tu veux qu'on ait systématiquement. Non mais tu vois comment ils l'utilisent déjà quand c'est dans une ambiance décontractée et sereine. Donc imagine en période de stress. Comment ils viennent me maîtriser. On est au forum des métiers et tout. Vous avez vu aussi le rapport de la Cour des Comptes, il paraît qu'ils ont des belles bagnoles les flics. Super luxe, bien équipés. Moi j'ai jamais vu ça. Moi non plus. Parce qu'elles sont toujours pourries leurs bagnoles. Mais attendez, peut-être que ce sont celles qui sont banalisées, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. C'est les banalisées qui sont belles. Ah ouais, fauteuil en cul. Et quand tu vois dans le quartier des belles bagnoles, c'est toujours des flics. Et même les fliquettes sont de plus en plus jolies si tu regardes bien. Ah bon ? Ah ouais, ouais, c'est très grand. Les fliquettes en costume ? Ouais, elles sont de plus en plus en plus dans les commissariats. Dans les commissariats ? Je n'es pas en train de confondre avec des barraputes. Oui, tu t'es fait arrêter en allant au pain, non ? On va se gêner sur Europe 1. La question récurrente. La question qui peut vous faire briller. Pourquoi la ville d'Alençon est-elle citée en exemple aujourd'hui dans la presse ? Pourquoi la ville d'Alençon est-elle citée en exemple aujourd'hui dans la presse ? Je n'en ai aucune idée mais je réfléchis. Y a-t-il un rapport avec les gardes à vue ? Aucune. Avec la pollution ? Aucun rapport, pardon. Pardon ? Avec la pollution ? La pollution non plus. Ah, peut-être avec le froid puisque tout a un rapport avec le froid en ce moment. Ce n'est pas bête ça Caroline. Et alors ? Et bien peut-être que c'est celle qui sale le mieux ses rues ? Alençon serait la ville qui salerait le mieux que ses rues. Oui, je ne suis pas une connerie près. Je vous le dis tout de suite. C'est lié au transport, c'est lié au transport. Ce n'est pas lié au transport. Mais c'est lié au froid, c'est ça ? Oui, on a la bonne réponse quasiment. C'est lié au SDF en fait ? Non, non, non. C'est la ville qui se chauffe le mieux. Non, il n'y a pas de ville qui se chauffe le mieux. Non, ils ramassent le mieux leur SDF les soirs de grand froid. Non, non, non. Non, c'est la ville qui gère le mieux les... Les basses températures. C'est la ville où il fait le plus froid. Ah ouais. Non, mais c'est montre un exemple. Pas la ville où il fait le plus froid. Ah bah oui, mais ça peut être un mauvais exemple. Non, c'est la ville où il y a le plus... C'est la ville où il y a le plus de... L'amplitude thermique. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Attendez ! C'est-à-dire qu'Alençon n'a jamais connu depuis très longtemps un froid aussi froid, un hiver aussi rude. Et Alençon est cité comme la capitale de l'écharpe et du bonnet. C'est le titre du Parisien aujourd'hui. Non pas parce qu'on y fabrique des écharpes et des bonnets, mais parce que tout simplement, il y a une amplitude... J'avais lu que le titre, c'est ce que j'avais cru moi en lisant le titre. C'est-à-dire ? Qu'on y fabriquait des écharpes et des bonnets. Non, non, c'est juste simplement qu'il y fait froid. Il y a une page entière sur Alençon. Il y a une demi-page. C'est dans François, non ? Moi, j'applaudis les journalistes dans ces cas-là. Non, c'est dans le Parisien, c'est Vincent Mongaillard. Moi, je dis le mec à qui on a demandé de faire une demi-page sur Alençon, capitale du froid. Eh bien, moi, je le félicite. Parce que ce n'est pas facile, je vais vous dire, ce genre de métier. Vous trouvez des trucs à dire. Alors, on lui demande ou c'est lui qui décide ? Ça dépend dans les journaux. Des fois, il dit « Quelqu'un a des idées ? » Ah oui, c'est ça. Le mec, il dit « Ben, Alençon ! » Le mec, il peut dire... Il dit « Alors, le rédacteur-chef qui en a marre, qui veut aller boire un coup, il dit « Ah, bonne idée ! » « Mais tu n'auras pas quelque chose de bon, hein ! » « Mais qu'est-ce que tu veux dire sur Alençon ? » « Ben, il fait froid. » « Ben, bonne idée, vas-y ! » Depuis deux mois, autant dire une éternité. Regardez comme c'est bien écrit, cet article. C'est mon gaillard. Depuis deux mois, autant dire une éternité, la ville-préfecture de Lornes... Ça, c'est pour éviter la répétition avec Alençon. La ville-préfecture de Lornes est transie de froid. C'est l'une des cités de France où l'on a le plus ressenti les différences de température avec un hiver ordinaire. En janvier, le thermomètre a en moyenne affiché 3 degrés en dessous des normales saisonnières. Ce qui est beaucoup, observe-t-on chez Météo France. Surtout, il a neigé en abondance. Le 7 janvier dernier, la commune d'Alençon, devenue ma grêle, capitale hexagonale, de l'écharpe et du bonnet, s'est réveillé avec 23 centimètres de neige. Jamais vu depuis 58 ans si le manteau blanc a fondu au fil des semaines. Le manteau blanc, c'est bien. Ça sera dicté des années 30. Le gel, lui, a décidé d'en remettre plusieurs couches. Pour tenir, il n'y a pas de miracle. Il faut se couvrir. Il faut qu'il n'y ait pas. Ça, c'est gros, ça. Ça, c'est gros. Ça, c'est fort. C'est ce que conseillent des abusés, eux. Anne, 38 ans, agente administrative, qui rêve de douceur. Ça caille. Mais avec mes potes, on préfère quand il neige. Comme ça, le bahut, il est fermé. Pendant 4 jours en janvier, on n'a pas eu cours, dit Romain, lycéen qui redouble sa seconde. Ah oui, il y a tous les détails. Ah non, il ne s'est pas emmerdé, mon gaillard. C'est quelle page du journal ? On sent qu'il n'a pas... C'est la deuxième page, c'est la une. Non, mais ça, c'est formidable. Parce que ça, c'est vraiment... On garderait ça et on le passerait dans 20 ans. On dirait, voilà, ce que c'est la France. Non, mais il n'y est pas allé pour rien, mon gaillard. Là, je suis qu'au premier quart de l'article. L'hiver, ça tue la vermine. Moi, je crois qu'il écrit des épisodes pour 24 heures. L'hiver, ça tue la vermine, comme disent les anciens. Mais ça peut être bon, oui, pour la nature. Là, c'est trop long. La ville de Basse-Normandie, ça, c'est pour éviter la répétition avec la préfecture. Oui, puis au moins, là, je situe, du coup. La ville de Basse-Normandie devra encore s'armer de patience. Aujourd'hui et demain, Météo France a en effet placé sur les cartes des flocons pour Alençon. Non. Si. Mais genre, histoire de nous prévenir, c'est peut-être Ivan Égé ? On a refait les stocks de sel, rassure-t-on à l'hôtel de ville, qui en a épandu 150 tonnes en moins d'une semaine le mois dernier. Épendu, ça dit non, c'est écrit, hein ? Épendu, monsieur. Épendu. Épendu, c'est quoi ? C'est plus classe que répandu ? Trois fois plus que durant toute une saison habituelle. Par exemple, l'été. Non. Je ne suis qu'à la moitié de l'article. Avec cette fichue météo, Monique, avec cette fichue... Non, mais de temps en temps, il faut s'arrêter sur la presse, je trouve ça, ça finit bien. Avec cette fichue météo, Monique, 72 ans, a, selon ses propres mots, pris un coup de vieux. Non, mais il les a inventés, les personnages n'existent pas, ce genre. Mais on n'a pas le prénom du vieux, hein, mais... Non, c'est énorme. Avec cette fichue météo, donc, Monique, 72 ans, a, selon ses propres mots, pris un coup de vieux, même si elle continue de faire nettement plus jeune que son âge. Putain. En raison des grosses chutes de neige pendant dix jours, je n'ai pas pu sortir de chez moi. Je déprimais, je paniquais. Heureusement que j'avais rempli le congélateur en novembre. Non seulement il est nul, l'auteur de l'article, mais en plus il va tous nous faire virer. Tellement les gens doivent se faire virer. À la longue, les caprices du ciel ont épuisé les organismes. Les gens sont fatigués. On a pas mal de clients qui nous demandent des vitamines, constate la pharmacienne. Parce que mon gaillard, mon gaillard, il est allé à la pharmacie d'Alençon. En tout cas, ce sale temps, vivement que ça se termine, que j'aille sous le soleil de Zarzis en Tunisie, s'enflamme Jacqueline octogénaire dans neuf mois. Gisèle, elle, a réussi à s'accommoder de cette fraîcheur. Faut arrêter de se plaindre. Dans le temps, dans les années 45-50, on faisait pas de chichi comme ça. Et pourtant, il faisait bien plus froid. Râle la retraitée. Le froid sec, c'est bon. C'est un suicide en direct. Mais il vaut mieux téléphoner au patron, dire je démissionne, j'ai plus l'âge, tout ça. T'as pas de suicide en direct, c'est ça, pendant longtemps. Parce qu'il va nous entraîner dans sa chute. Mais j'adore cet article. Moi aussi, j'adore, j'adore. Qu'on aille au bout, quoi. Bien, mais justement, je voudrais garder ma place. Nous, on n'est pas là. Le froid sec, c'est bon, ça élimine les microbes. Et puis il continue. C'est un monomaniaque. On va tous finir sur Radio Alençon avec ses connes. Marie-Lise, c'est le dernier témoignage. Vendeuse... Encore, encore. Marie-Lise... Marie-Lise, vendeuse de chaussures depuis 32 ans. N'a rien contre une prolongation exceptionnelle des frimas. Pour cause. Elle vend des chaussures fourrées, des bottillons. Cette souriante commerçante a déjà écoulé 80 paires de crampons en aluminium anti-verglace. Ses charantaises de toutes les couleurs ont aussi un succès fou. Quant aux après-ski, elle n'a plus rien dans le magasin. En termes de chiffre d'affaires, c'est historique. C'est le meilleur hiver de ma carrière, s'enthousiasme-t-elle. Point final, signé Vincent Mongueil. Tu veux que je te dise ? On dirait du Jean-Pierre Pernault. On dirait un reportage de Jean-Pierre Pernault au 13h. Et ça, je vais vous dire, si vous n'avez pas lu cet article, Alençon, capitale de l'écharpe et du bonnet, eh bien je l'ai lu pour vous. Et c'est toujours ça de prix. C'est vrai que c'est formidable. Franchement. C'est très bien. De temps en temps, il faut s'arrêter sur... Bien sûr, il faut s'arrêter. Il faut arrêter de faire l'humour de temps en temps. Il faut faire un truc bien chiant pendant une demi-heure. C'est ça, c'est un grand succès. Quel tableau original peut-on voir à la galerie Abigaille ? Qu'est-ce qui se passe, Caroline ? Je ne sais pas si je peux vous répéter la question. Il vous fait des misères, Olivier ? Non, je crois qu'il vient de me demander ce que je faisais de ma chatte pour la Saint-Valentin. Il me semble que c'est la question qu'il a susurré. C'est le moment de ressortir notre premier morceau, peut-être. Il me semble bien que c'est ce que j'ai compris. Olivier, je n'ai jamais dit ça. Franchement, vous ne pouvez pas parler comme ça à toutes les dames que je fais venir ici. Attendez, il drague les vilaines, il peut bien draguer les jolis. Je ne drague rien, c'était une question... Mais oui, il s'informait. Après ce que vous nous avez lu sur Alençon et tout, je commence à me demander ce qu'elle fait de sa chatte pour la Saint-Valentin. Moi, je vous emmenais à Budapest, en Hongrie. Alençon-Budapest, on va jumeler. Quel genre de tableau peut-on voir à la galerie Abigail de Budapest dont toute la presse parle, évidemment ? C'est le père d'Nicolas Sarkozy qui expose. Oui, oui, oui. Pâle Sarkozy, c'est son nom. Voilà, qui expose ses tableaux. Et quel genre de tableau, donc ? Des miniatures, certainement. Non, 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 non. Il y a deux tableaux particulièrement impressionnants que je vais vous montrer. Ce n'est pas des portraits qu'il a fait de son fils ? Il y a une toile qui représente Nicolas Sarkozy, mais celle-là, on la connaissait déjà, mais l'autre ? Un autoportrait ? Non, c'est une toile de Carla Bruni. Une toile de Carla Bruni, qui joue de la guitare. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Son papa est encore en vie ? Des toiles peintes par Pâle Sarkozy en cadeau au couple présidentiel. On ne peut pas les acheter, ces toiles, parce qu'il les a offertes... Pourquoi vous les vouliez ? Non, non, on ne peut pas les mettre chez soi non plus. Ce n'est pas moche, moche, moche. C'est pas beau, beau, beau non plus. C'est vrai que ça fait un peu place du tertre, pour dire la vérité. Là, je vois... Ah oui, donc ce n'est pas moche, moche. C'est chemo, chemo, quoi. Je vois la toile... C'est la peinture sur velours. Je vois la toile où on voit Carla. Elle est assise sur le piano, elle joue de la guitare, et dans le reflet du piano, on voit le salon de l'Elysée, et on distingue Nicolas Sarkozy assis dans le fauteuil présidentiel. C'est dur d'avoir un père, un titre encore. Et il y a une rose sur le clavier du piano. Ça, c'est oublié par Mitterrand. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Personne ne mérite ça. On ne peut pas avoir de sympathie pour Sarkozy. Et penser que quand même, c'est une drôle de tannée d'avoir un père comme ça, qui essaye de faire des tableaux en mettant la cour de l'Elysée dans le reflet des choses, en disant, regardez, je suis le père du président. Montre un peu, gros. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est terrifiant. Et le père, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « J'ai dessiné Carla d'après une photo. Et la rose que j'ai mise sur le clavier représente plusieurs symboles. D'abord, l'amour que Nicolas Sarkozy porte à sa femme, mais aussi l'ouverture de mon fils à gauche. La rose est l'emblème du Parti Socialiste. » Vous voyez ? C'est réfléchi, quand même. C'est joli, c'est joli. On ne peut pas dire le contraire. Ça sera exposé à Paris, bientôt. Ah, j'allais dire, parce que justement, j'allais dire, il a de la chance, il est exposé à Budapest. Non, et en plus, pas loin de l'Elysée, ce sera exposé bientôt au printemps à l'espace Pierre Cardin. Non, mais c'est affreux, quoi. Vous l'avez vu, tu dis, « Ça a l'air de la place du Tert, tu n'en veux plus, la place du Tert. C'est la Sainte-Croûte, quoi. Avec le truc qui sort des nains, comme ça, la tête du fils. » Je pense qu'on peut réussir à en vendre un à Stevie. Oui. C'est un peu jouable, oui. Ah oui, pour ses 30 ans. Pour ses 30 ans, ça peut faire plaisir à Stevie. Quand on le dira, c'est bon, j'ai un peu les goûts et les couleurs, ça veut l'atteindre. Alors, il faut savoir quand même que celle qui s'occupe de la communication artistique de l'espace Cardin, il me semble qu'on la connaît parce qu'on ne la voit plus beaucoup, mais à un moment donné, à la télévision, ils essayaient de nous la refiler tout le temps dans les talk shows. Christine Bravo ? Non. Alors, je me suis fait avoir. Non, Sylvana Lorenz. Vous vous souvenez de Sylvana Lorenz ? Une brune. Une brune emmerdante. Si, moi aussi, je me la suis fait refiler une fois. Honnêtement, j'aime bien dire du mal, mais là, je ne me souviens pas. C'est pas ça qu'on voyait tout le temps dans les reportages sur la jet set et tout ça ? C'est ça, voilà. Elle faisait la jet seteuse, tout ça, toujours habillée en rouge, un peu façon Anne Roumanov. Pierre, vous la connaissez ? Sylvana Monganou ? Non, Sylvana Lorenz. Non, je ne connais pas Sylvana Lorenz. Une brune. Une brune, ah oui ! Il va loin dans la description. Mais tu vois bien ? Une brune. Une brune, ah oui. Je suis sûr que vous la connaissez, vous, Olivier. Non, non, ça n'a aucune souci. Vous allez bien dans les cocktails, les trucs un peu... Ah bon ? Je ne vais jamais dans un cocktail. Ah oui ? Je ne vais jamais nulle part. Les trucs un peu mondains et tout. Je ne vais jamais nulle part. Tenez, on m'apporte une photo d'elle. Regardez, c'est mieux qu'une description. Voilà, c'est elle, Sylvana Lorenz. Mais oui, elle faisait tous les talk shows, tous les trucs. Ça y est, ça me dit quelque chose. Bon, en tout cas, voilà, on pourra voir cette exposition de Pâle Sarkozy. Pâle, c'est son prénom, au papa du président. C'est de la bouffe pour chien, d'habitude. C'est vrai ? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que Carla Bruni a dit quand son beau-papa lui a offert... C'était le cadeau de mariage. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais elle a pensé qu'elle merde. Ça, c'est sûr. Parce qu'il lui a offert pour son mariage, effectivement, ce cadeau, cette toile, M. Pâle Sarkozy. Bon, en tout cas, voilà, dans la famille Sarkozy, le peintre, le père du président, expose ses oeuvres en Hongrie afin de les présenter au mois d'avril à Paris. Et Mme Sylvana... C'est une famille d'artistes, entre le père qui est peintre, le petit-fils qui est rappeur, Nicolas Sarkozy qui est illusionniste, c'est beaucoup d'artistes. Laurent Ruquier sur Europe 1, On va se gêner ! C'est la deuxième orve d'On va se gêner avec Caroline Diamant. Bravo ! Fabrice Édoué. Jérémy Michalac. Bravo ! Olivier de Kersauzon. Bravo ! Et Pierre Bénichoux. Sans oublier Juliette de Mung-sur-Loire et Olivier de... Non pas Kersauzon, mais de Strasbourg. Bonjour Juliette. Bonjour. Juliette, c'est où ça ? Mung, Mung, je ne sais même pas comment... Mung-sur-Loire, c'est juste à côté d'Orléans. Mung-sur-Loire, on doit prononcer, c'est ça ? Oui, tout à fait. Près d'Orléans. Et vous faites quoi dans la vie, Juliette ? Je suis prof. Prof de quoi ? SMS, sciences médico-sociales. Je suis prof de texto. Et justement, les élèves, ils ont le droit au téléphone portable ou dans les cours ? Pas trop, non. Pas trop, vous ? Les profs jeunes. Oui, c'est ça, les profs des jeunes. Il y a des mots au verlan dans les dictées et tout. Quel âge vous avez, Juliette ? 31 ans. 31 ans, oui, c'est une jeune prof. Vous ne les faites pas à la voix. Ou pas si jeune que ça. Ah bah si, quand même, Juliette. Est-ce que les élèves fantasment sur vous un peu ? Je n'ai pas beaucoup de garçons en sciences médico-sociales, mais ça peut arriver. Pourquoi les élèves fantasment aussi ? Oui, c'est vrai, remarque. Et Juliette, vous êtes prête à partir en vacances pendant une semaine dans une résidence Lagrange Prestige ? Ah oui, j'aimerais beaucoup, là. Pour ça, il faut rebattre Olivier de Strasbourg. Salut Olivier. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien, et vous, merci ? Bah, pas mal, Olivier. Pas mal. Vous avez croisé Caroline à Strasbourg ce week-end ? Bah, j'aurais bien aimé, mais je travaillais, j'avais trop de boulot, donc je n'ai pas pu venir. Mais ça aurait été avec plaisir. Faites quoi comme boulot ? Je suis cadre commercial dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline ? Rien, moi aussi, j'aurais bien aimé le croiser. Pourquoi, pourquoi ? Pour l'ange, plaisant. Pour l'agroalimentaire. Pour l'agroalimentaire, c'est vrai. Exactement. On peut y remédier, Caroline. Elle vous plaît bien, Caroline, je sens. Ah bah, ouais, ouais, ouais. Oh, bah, il a la dalle, Olivier. Olivier, tu peux y aller, c'est un coup. Tu peux t'instiquer pour la Saint-Valentin, t'envoies une photo. Olivier et Juliette, attention, voici la question qui va vous départager. Vous avez 5 secondes d'avance sur mes camarades. Si je vous dis que Ella Blu est venue avec ses parents à Paris, mais qui sont les parents d'Ella Blu ? C'est ses parents qui sont connus ? C'est une actrice. C'est pas une actrice. C'est un personnage. Non, c'est pas un personnage. Ses parents sont plus connus qu'elle ? Ses parents sont plus connus qu'elle. C'est une... Elle est américaine ? Américaine, oui. Elle est américaine, Elle a Blu. Mais c'est le prénom, Elle a Blu ? Je pense que c'est son... Je veux dire, les parents, ils s'appellent pas M. et Madame Blu ? C'est Jim Carrey, le père, peut-être ? Non, c'est pas Jim Carrey, le père. C'est son petit nom, Elle a Blu. Elle a Blu, à Paris. C'est les chanteurs ? Avec Travolta ? C'est-à-dire... John Travolta ? Ses parents, c'est donc Juliette ? John Travolta et Kelly... Je sais plus comment. Bonne réponse de Juliette. Oui ! Super ! Bravo, Juju ! Merci ! Bravo, Juju ! Bravo, Juju ! Elle a passé carrément. Eh oui, en effet, c'est la fille, Elle a Blu, de John Travolta et Kelly Preston. Travolta est venue non seulement à Paris, mais dans le 9-3 pour l'avant-première. Oui, de Luc Besson, oui. Voilà. Bon, dis donc, t'en sais trop, toi ! J'ai pas tassé, une trance, ça peut tasser. Tu peux l'amener, l'empiré, là-bas ? Il y a pour 4, donc je viens, puis j'amène mes cousins ? Ah non, peut-être pas. On apprend quoi en sciences médicales et sociales ? Eh bien, la santé publique, le social, des belles choses. Ah oui, vous êtes prof pour des étudiants, donc. Eh bien, on essaie. On est rarement prof pour des gorètes. Mais non, elle est riquette. Il n'y a pas beaucoup de prof dans les élevages de poules, non plus. Elle aurait fait prof pour des lycées. En général, un prof, c'est une salle où ça pue avec des étudiants devant. Pour des lycéens, oui, mais ça va de la seconde au BTS. Ah quand même ! Ah oui, c'est pas mal. C'est bon au BTS, dis donc. En tout cas, vous savez qu'elle l'a blouée, la fille de John Travolta. Enfin, vous le saviez, vous le saviez peut-être pas, mais vous êtes allée rapidement sur Internet, j'imagine ? J'avais vu John Travolta, donc je me suis dit il n'y en a pas beaucoup qui viennent à Paris quand même. Bon, ben voilà, ça vous a permis en tout cas de gagner une semaine dans une résidence Lagrange Prestige. Pour 4 personnes. Et voilà, vous pourrez partir avec 3 personnes de votre choix. Avec qui vous partez ? J'ai mon conjoint et mon fils. Olivier, tu veux voir Caroline à la Saint-Valentin ? Avec plaisir, ouais. Ben voilà. Pas besoin de fleurs, ta bite suffit. Ah 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 ! Non, écoutez. Vous êtes monstrueux ! Caroline, on a la chanson du rapport. Comment il s'appelait déjà ? Aurèle Sade. Aurèle Sade, on l'a, parce qu'Olivier ne la connaît pas cette chanson. Moi non plus. On l'a retrouvée. J'aime pas trop les 14 février Tout le temps seul à force de me faire griller Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain Suce ma bite pour la Saint-Valentin Ça va être l'hymne de l'émission jusqu'à dimanche prochain. Vous savez, je crois que je vais la chanter à mon mari. Ah non, c'est lui qui va me la chanter. Oui, normalement. Oui, qu'est-ce que vous dites Olivier ? Je voudrais quand même préciser un truc. Je peux les ordre mais je suis marié alors si ma femme écoute... Elle commence à se dégonfler. Ce sera coupé au montage. Si ta femme écoute, elle va se laver les dents, c'est tout. Oui, moi aussi je suis marié, Olivier. En tout cas Juliette, c'est parti pour Champigny en Vanoise, Valoir en Savoie ou Cerche-Vallier dans les Alpes du Sud. Vous choisirez votre destination. Il vous manque une personne, votre fils, votre conjoint mais bon, il y aura encore une troisième personne qui pourra partir avec vous pour profiter de cette résidence Lagrange Prestige pendant une semaine. On vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup. Le petit générique de l'émission de Laurent Baffy. Voulez-vous signaler que le prochain enregistrement aura lieu lundi 15 février à 19h30 à Europe 1 avec comme invités Mickaël Youn, Vincent Dezania et Benjamin Morgan. Alors si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, poser des questions, jouer au jeudi Mister Chat, il y en a plein de cadeaux. Bref, vous connaissez la tactique, la technique. Vous nous appelez 3921 et vous n'oubliez surtout pas de laisser vos coordonnées afin que Max puisse vous rappeler pour assister à l'émission. 17h13 sur Europe 1, l'occasion de retrouver un autre Laurent Ruquier. Cette fois, c'est la suite d'On va se gêner. Europe 1, On va se gêner. La question sport qui fait suer. Vous connaissez tous le footballeur de Bordeaux, Marouane Chamac. Je connais que lui. Oui, bien sûr que je connais Marouane Chamac, j'ai joué avec lui. Moi, j'ai un poster de lui dans ma chambre. Il est plutôt beau, Marouane Chamac. Il est surtout très bon, un très bon joueur. Et alors là, il y a deux informations puisqu'il en faut deux pour qu'elles soient contradictoires. Il y a deux informations contradictoires concernant Marouane Chamac dans la presse aujourd'hui. Lesquelles ? Alors, c'est facile. Allez-y. Alors, il y en a une qui dit qu'il va participer au Mondial et une autre qui dit que non. Non, ce n'est pas ça du tout. Est-ce que c'est au lieu au match de Coupe de France de ce soir ? Du tout. Alors, il y en a une qui dit qu'il est blessé et l'autre qui dit qu'il n'est pas. Aucun rapport avec ça. C'est bien un transfert ? Alors, ça, c'est vrai. Il y a une des informations, on parle de son transfert. Il irait au Paris Saint-Germain ? Non, pas au Paris Saint-Germain. Enfin, voyons... Il irait au championnat espagnol ? Non, non, non. Il irait dans un championnat. Son rêve, c'est d'aller... Je peux vous dire ça. En Angleterre ? Il irait en Angleterre jouer à Arsenal et il pourrait signer pour quatre ans à Arsenal. Ça, c'est la première info ? Est-ce qu'il n'irait pas ? Non, 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 non. C'est qu'il irait dans un autre club. Non, ça ne l'empêcherait pas d'aller à Arsenal mais quand même, c'est assez curieux. C'est que paradoxalement, parallèlement au fait d'aller à Arsenal, en même temps, il pourrait de temps en temps jouer pour un autre club anglais. C'est ça qui était trop long. Non, il serait prêté, ça, ça arrive. N'importe quoi, non, non, non. Il jouerait à Arsenal et en même temps, il ouvrait une petite crêperie. Il serait crépier comme ça, mais en France. Non, oui, il ferait un autre sport en parallèle. Ah, non, ah, non. Aux crêpes de maroilles. Non, 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 non. Je sais ce qui est paradoxal. C'est qu'il signerait pour Arsenal mais en même temps, il signerait comme entraîneur. Non, pas du tout. Il habiterait à Manchester. Pas du tout. Il deviendrait professionnel dans un autre sport. Non, 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 non. C'est une information qui, alors justement, pour le coup, est un peu moins sportive. Il attend depuis deux mois sans guette pour essayer de passer de l'autre côté. Non, 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 non. Ah, c'est un rapport avec l'obtention d'une nationalité quelconque ? Du tout, du tout, du tout. Il en rêvait depuis des mois, Chamac. Déjà, ça a été un feuilleton de l'été dernier, l'éventuel transfert du Girondins dans un club anglais. Finalement, ça ne s'est pas fait. Il est resté à Bordeaux. Il va faire la saison. Il est français. Il est français, Marouane Chamac. C'est lié à sa famille ? Pardon ? À sa famille, c'est lié. C'est la branche sportive des Marouanis. Il va peut-être être nommé à un poste à Bordeaux, à la mairie de Bordeaux puisqu'il est ami d'Alain Juppé. Donc, il partirait pour jouer à Manchester et il aurait un poste officiel à Bordeaux. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Ça n'a pas de rapport avec Alain Juppé, mais on se rapproche. C'est politique. Il serait conseiller municipal d'une ville en France ? Il est sur une liste de régionales ? Marouane Chamac, attaquant des Girondins de Bordeaux, a accepté d'être sur la liste des régionales en Aquitaine et en Gironde du député-maire de Lourdios-Icher dans les Pyrénées-Atlantiques. Le footballeur franco-marocain figurerait en 13e position sur les listes force aquitaine de ce département avec Jean Lassalle. Mais alors, peut-on se présenter sur une liste régionale et en même temps partir jouer en Angleterre ? Pourquoi pas ? C'est quand même contradictoire. C'est une bonne réponse de Jérémy Michalac. Je ne trouve pas que ce soit contradictoire ? On peut très bien être sur une liste municipale ou régionale ou même député et avoir un emploi à l'étranger. Tiens, Nicolas Sarkozy pour rester dans la politique, lui était dans le... Il va jouer où, lui ? Il était dans le Loir-et-Cher hier. Peut-être l'avez-vous vu dans cette région centre, gagnable, régionale, dit-il, espère-t-il ? En tout cas, il a fait de belles déclarations devant la foule de Soudet, c'est dans le Loir-et-Cher, Soudet, et on a dit il n'y a pas de France vivante sans des campagnes vivantes. C'est notre âme et notre identité. Mais surtout, il a annoncé une série de mesures en faveur des zones rurales et particulièrement, il a annoncé que d'ici à 2025, quelque chose serait à 100%. Qu'est-ce qui serait à 100% d'ici 2025 ? C'est lié au crèche ? Non. C'est l'Internet partout dans les... Dans les campagnes ? Bonne réponse de Pierre Vénichoux. D'ici à quand ? Quelle date ? 2025 ? 2025. L'accès à Internet à très haut débit pour 100% des foyers français d'ici 2025. Tu me diras, 2025 ? 15 ans pour avoir Internet, c'est bien. C'est rapide. Surtout en zone rurale. C'est le temps qu'on met pour apprendre à faire marcher un iPhone. 15 ans. Vous en êtes où alors, Pierre, dans votre iPhone ? Vous l'avez abandonné ou vous y êtes encore ? Pas du tout. Je l'ai là. Et alors ? C'est bien quand je l'éteins parce que je ne me fais pas de soucis. C'est que dès que je l'allume que c'est atroce. Mais il y a des applications que vous utilisez ou pas ? Oui, oui. Le journal Le Monde, je fais. Oui. Il y a des applications beaucoup plus utiles, Pierre. Pardon ? Quel journal, par exemple ? Par exemple, tu as celle-là. C'est un bruit de paix. Un bruit de paix ? C'est un bruit de paix. C'est à ça que ça sert, l'iPhone. Je ne sais pas si tu n'as pas ça. C'est bien. Vous ne me faites pas croire que vous avez téléchargé cette application ? L'iPhone, c'est le téléphone qui ne sert à rien. Sinon, tu prends le Blackberry. Là, c'est professionnel. Mais l'iPhone, j'ai n'importe quoi. J'ai des bruits de chien, par exemple. Ah oui. C'est intéressant. Il est mignon. C'est un peu de chien, ça. Et là, c'est vraiment la plus drôle. C'est les sonneries. Tout le spectacle repose là-dessus. Mais vous, Pierre, par exemple, est-ce que vous êtes maintenant capable de recevoir des mails ou d'envoyer des mails ? Non, ça, c'est déjà les... C'est en quatrième année qu'on a fait. Alors, pourquoi ? Déjà, je commence à savoir répondre assez vite pour prendre... Mais en général, c'est... Il y a écrit raccroché et je sais que m'appelle mon cul. Non, non, je viens. Pourquoi vous avez acheté ça, Pierre ? Pour faire genre Google. Ça sert à quoi, Google ? Ça sert à quoi, Google ? Il y en a qui... Non, non. Non, mais ça sert à rien. Putain, vous avez fait une chanson avec Google. Quoi ? Non, mais Pierre, ça sert que vraiment si vous prenez vos mails, si vous pouvez envoyer des textos rapidement, si... Textos ni rapidement ni pas rapidement, que le texto j'ai envoyé, moi. Quand je vois quelqu'un, je lui grosse, c'est tout. Si j'ai le sabre laser, elle allait bien, putain. C'est à la pire, je vais te l'envoyer si tu veux, en plus. Ben quoi ? Le sabre laser. Ah, c'est bien, ça. On devrait lui télécharger des conneries, ça, c'est-à-dire. Vous savez qu'en plus, vous pouvez parfois entendre des gens au téléphone, Pierre, sur votre... Comment entendre des gens au téléphone ? Des gens qu'on connaît pas ? Non. Ah bon ? Je pensais qu'on pouvait se mêler à des conversations. Enfin, non, non. Ah, des gens, entendre des gens qui... Allô, comment ça va ? Ouais, qui pourraient vous appeler, par exemple. Ils te disent, dis donc, j'ai fait un pari avec un copain, puisque t'as Google. Tu peux me donner la date de naissance de Gabi Morley ? Gabi Morley. Je sais pas, je sais pas. Avoir pris Internet pour avoir là, je te m'en fais. Il y avait le quid pour ça, Pierre Bénichoux. Oui, mais c'est lourd à transporter. Le quid, tu vas pas dans un dîner avec ton quid. C'est vrai. Vous, Olivier, vous n'êtes pas encore tombé là-dedans. Pourtant, vous êtes un homme de la nouvelle génération, je pense, en termes de technologie. Pour travailler, mais pas pour vivre. Là, sur l'iPhone, par exemple, ça vous serait pratique, Olivier, parce que... Il y a les boussoles. Voilà, il y a la boussole. Moi, je sais. Voilà, si je suis au nord, tenez, je vais le faire, la boussole. Je pense que... Donnez-lui la direction pour qu'il vous foute un pain. Je pense que... Ça va partir direct. Ça, c'est vraiment un cadeau de grand-mère. Tiens, Olivier, je t'ai acheté un téléphone comme ça, comme ça, quand t'es en mer, t'as une boussole. Vous voyez, par exemple, moi, là, je suis 81... Alors, je sais pas ce que ça veut dire, là. 81e Est. Rugissante. Ça, c'est le cas de Michelin, ça, dans le morceau. 80 degrés, c'est le taux d'alcoolémie. Vous pouvez m'expliquer tous les chiffres, Olivier, c'est écrit. 48, 52, 58N. Ça, c'est la position exacte du studio. Prenez-vous, Caroline, pour voir où est-ce que vous êtes par rapport à moi. Elle doit pas être très loin. C'est pas un thermomètre. J'ai peur qu'on me repère. Alors, je suis à 263 degrés. 7 kilos. Non, je sais pas, l'arrête pas de bouger. 266, 267, 272, 257. Arrêtez de sauter sans ne pas se personne. Il te sera beaucoup pardonné. Ça dépend de ton centre de gravité aussi. Je vous emmerde, je vous fout de mon centre. Ah, 48 degrés, 52 minutes, 58 secondes, nord. On veut se gêner sur Europe 1. Moteur. Action. Ça tourne. C'est la question cinéma. Aujourd'hui, ressort dans les salles de cinéma un film qui est sorti initialement en 1950. C'est une reprise, comme on dirait. Ça arrive comme ça régulièrement que dans les salles de cinéma on ressorte certains films. Mais quel est ce film très original qui ressort aujourd'hui 60 ans plus tard ? Dans beaucoup de salles ? Ah oui, quand même. Dans quelques salles de cinéma. Film américain ? Non, un film français, madame. Un film français, monsieur. Un film français. Un film français. Quelle particularité de ce film français qui ressort donc 60 ans plus tard aujourd'hui ? Il avait été beaucoup vu à l'époque ? Alors, j'imagine qu'à l'époque il a été beaucoup vu. Je ne suis pas certain que vous tous vous le connaissiez. Pierre peut-être se souvient. Casque d'or, non ? Casque d'or. Ah oui, avec Simone Signoret. C'est un chef-d'oeuvre. Mais non, non. Ça n'a pas marché à sa sortie. C'est pas Casque d'or. C'est un film original, un film particulier, je dois dire. C'est un film comique ? Non, ça doit être amusant quand même. C'est un film de dessin animé ? Oui, bravo. Qui avait été fait par Prévert. C'est le scénario de Prévert et ça s'appelait Le Ballon Rouge. Ah non, ce n'est pas un scénario de Prévert. C'est comique. Mais c'est un dessin animé. Mais c'est un dessin animé. Nuit et brouillard. Et quelle est la particularité de ce dessin animé à votre avis ? Alors, justement. Alors, c'est que les voix étaient... Non, non, non. 1950. Il est en noir et blanc. Non, il est en couleur en plus. Alors, dessin animé... C'est le premier cinémascope. Non. Ah, on a redoublé les voix avec des personnes... Ah non, c'est en relief. Non, 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 non. C'est pas les voix, c'est par rapport aux voix. C'était le premier dessin animé français ? Exactement. C'est le premier dessin animé français qui date de 1950. C'est Jean Image qui a d'ailleurs réalisé ce film d'animation qui s'appelait... Alors, maintenant, je vous demande le titre. Le premier dessin animé français ? Ils l'ont peut-être donné ce nom-là. C'est pas le ballon rouge, non. C'est le nom d'un personnage ? Oui, c'est... C'est le petit... Non, non, c'est le petit personnage. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Jean Mineur. Il ressemble effectivement au petit personnage et il s'appelle... Gavroche ? Non, non, non. Le petit Ramonin ? Non, 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 non. La petite Ramonin ? Non, non. C'est une sorte de petit poussé qui va perdre son chemin. Le petit poussé ? Il va croiser des insectes. Nicolas à l'Elysée ? Et il devra son salut à l'amour que lui porte la reine des abeilles. Ah, Maya ? Maya. Non, non, non. Un film plein de poésie et de fraîcheur. On peut connaître le nom ou pas ? Inspiré de l'histoire du petit poussé. Et comment il s'appelait le petit poussé ? Parce qu'avec ses frères, ils se perdent dans la forêt. Comment il s'appelait le petit poussé ? Et ils sont capturés par un ogre qui les rapetisse. Et en 51, ça a obtenu le grand prix du film pour l'enfance à la Biennale de Venise. On ne cherche pas un prénom ? Oui, un prénom. Ah bah alors... Pas tout à fait un prénom, un surnom de prénom. Ingrid ? Un petit nom. Thomas, Tommy Too. Voilà, par exemple. Sauf que c'est beaucoup plus courant. Les aventures d'Ingrid Betancourou ? Non. Ça pourrait être Joujou ou Boubounet. Voilà, mais sauf que c'est le prénom... Jean-Titi ou Toto ? Non, c'est le prénom. Tata ? C'est le prénom et le surnom le plus connu qu'on connaisse en polo. Toto ? Non. Pat ? Zaza ? D'habitude, c'est un lapin. Ah, Tata ! Toto ? Vous connaissez beaucoup Tato ? Jeannot, Jeannot ! Jeannot ! Jeannot lapin. Alors, c'est Jeannot... Jaja ? Mais non. C'est Jeannot, le petit Jeannot. Alors, le titre, c'est Jeannot... Jeannot, le petit garçon qui se fait séquestrer. Non ! Jeannot, le petit poussé ! Non, Jeannot, là, là, là... Jeannot, la salope ! Jeannot... Jeannot, l'intrépide ! Jeannot, l'intrépide ! Bonne réponse ! Bravo ! Bonne réponse ! C'est marrant parce que l'intrépide, ça m'est venu comme ça, je ne me souvenais pas du tout, c'est parce que l'intrépide, c'est un truc qui allait toujours avec les banques dessinées et les dessins animés, avance un adjectif qui ne s'emploie nulle part. Plus du tout. Ailleurs que machin, l'intrépide. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais vous lire, d'ailleurs, pour continuer cette passionnante intervention que je viens de faire, un article sur Alençon. Qui est paru... Qui est paru... J'ai retrouvé la bande qui est parue l'été dernier. Je vais vous parler à un monsieur qui doit être mort aujourd'hui puisque c'est en 1927 qu'il était préfet de police. C'est Alfred Morin. Pour quelle raison le canard enchaîné nous montre-t-il cette semaine la photo du préfet de police Alfred Morin ? 1927 ? Oui. Est-ce que c'est lié à l'affaire Cézniac ? Pas du tout. Est-ce que c'est lié à Christian Morin ? Non plus. Est-ce que c'est lié à une affaire criminelle ? Non plus. Est-ce que c'est lié à la sortie du film sur Alexandre Dumas ? Non. Est-ce que c'est lié à Hervé Morin ? Non. D'abord, ça s'écrit M-O-R-A-I-N Alfred Morin, mais peu importe son nom. Est-ce qu'il a laissé comme le préfet Poubelle, par exemple, qui avait laissé ses récipients pour mettre les ordures et qu'on a appelé des poubelles après parce que c'était grâce au préfet Poubelle. Est-ce qu'il a laissé son nom à quelque chose ? Oui, on a plein de Morin. Alors, pas son nom, mais il a laissé, en tout cas, si ce n'est une loi, un article de loi et une application, une décision préfectorale, évidemment. Préfet de police de Paris en 27 et le 1er janvier 27, il a pondu un article. Il a pondu. Il a pondu. Est-ce que ce n'est pas quelque chose dont on ne savait pas jusqu'à il y a peu de temps ? C'est normal qu'il ponte cet empoulet. En plus, c'est quelque chose dont on a déjà parlé vendredi dans notre émission. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on interdise aux enfants de moins de 3 ans d'être au cinéma ? Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, c'était son idée à lui ? C'est de là que c'est parti. Vous vous souvenez de cette histoire de la police qui a envahi un cinéma pour déloger une fillette en fin de semaine dernière ? On a entendu le papa qui témoignait. Cette fille gamine de moins de 3 ans qui voulait aller voir avec sa famille la princesse et la grenouille, le dernier Walt Disney. On a évidemment chassé toute la famille du cinéma parce qu'il y avait une enfant de moins de 3 ans et que c'est interdit d'après donc cet article préfectoral qu'on doit à M. Alfred Morin 1927. Ça n'est jamais appliqué cette loi en plus. C'était un truc... Une ordonnance concernant les théâtres, les music halls, les concerts, les balles, les cinémas et autres spectacles et divertissements publics. Voilà, c'était du temps de Gaston Doumergues. C'était du temps du cinéma muet encore et des bobines qui s'enflammaient. Et l'ordonnance est donc toujours en vigueur et en application en tout cas chez UGC. L'article 198 qui dit l'entrée des music halls, des cinémas, etc. est interdite aux enfants de moins de 3 ans. J'espère que la petite fille a été en garde à vue, au moins. Non, en pyjama ligoté. Quand même pas. Mais c'est vrai que c'est cet article de loi qui a servi à UGC pour faire ressortir cette gamine de la salle. Sauf que, c'est ce que dit le canard et Isabelle Barré aujourd'hui dans Le Canard Enchaîné, si UGC ressort cet article-là, alors il faut ressortir aussi les autres articles de l'époque qui sont évidemment totalement désués aujourd'hui. Par exemple, l'article 137 étant donné les risques d'incendie l'opérateur et son aide devront disposer de trois siphons d'eau de CELS et d'une pompe à manivelle. Article 214, l'heure extrême de clôture des représentations est fixée à minuit en tout temps sauf autorisation spéciale. Et puis, un médecin doit être présent depuis le commencement jusqu'à la fin de toutes les représentations et devra avoir des sels à sa disposition. Des sels ? Oui, des sels. Vous savez, des sels pour... Ah oui, d'accord. Voilà, pour réanimer quelqu'un qui se serait évanoui. Mais je me demande pourquoi Gaubon a voulu... UGC. UGC a voulu comme ça réappliquer cette loi qui ne l'était jamais. C'est parce que... À mon avis, la famille a dû faire un scandale. Oui, il y a dû y avoir un truc au début. Attends, ils ont dû insulter les gens à mon avis pour un truc. C'est un bébé qui pleurait, ils l'ont fait sortir. Alors, les parents ont porté plainte et ils ont dit tant mieux, il y a une loi qui... Ah oui. J'ai l'impression. Il faut reconnaître que c'est chiant si tu vas voir un film et qu'il y a des bébés qui pleurent pendant le film. Mais c'est toujours chiant quand il y a des bébés quelque part. Non, non, mais attendez. Et au restaurant, c'est pas tragique quand t'arrives... Non, 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 non. Et dans l'avion. Et dans l'avion, moi je l'ai pas, moi. Moi je l'ai fait descendre. Quand t'arrives pour un 7-8 heures d'avion et que tu tombes à coucher d'un homme, c'est une catastrophe. Cela dit, l'intitulé exact de l'article, c'est il est interdit aux enfants de moins de 3 ans d'assister à des projections. Il précise pas quel genre de projection. La France dénombrerait un million de victimes de cette profession par an. Les marabouts. J'ai compris de cette projection. Non, profession. Les marabouts. Les marabouts. Bonne réponse de Fabrice. Que tu veux d'avoir de la famille marabout ? Il y aurait un million, ça me paraît énorme, un million de victimes de marabouts par an. Oui, mais c'est bien sûr. Mais c'est ce que tu ne peux pas savoir. Il y a des journaux entiers. Tu as des marabouts. Il y en avait un qui avait un intitulé formidable de publicité. C'était tout ce qui intéresse les Français. C'était cancer, quintet, loto. Et après, il y avait retour rapide de l'être aimé. Retour rapide de l'être aimé, c'est le plus beau. Les titres de roman qu'on puisse faire. Un million, ce n'est pas étonnant. Ils ressuscitent les chiens. Ah oui ? Il y en a certains qui font ça. Ah ben ça, c'est con. Ils peuvent tomber dans un magnétoscope. Ah ben ça, c'est génial. Ils ressuscitent les chiens. Non mais c'est génial parce que c'est toute la bêtise des gens dans des choses impossibles. Mais il faut peut-être appeler Guy Baudot. Et au l'auto, ils disent il y a des numéros en forme cette semaine. Vous jouez le 18 cette semaine ? Ah ben dis donc, vous êtes courageux. D'un autre côté, toi Laurent, tu t'es bien fait avoir par ma manne pendant plus d'un an. Il l'avait marabouté. Il s'aime pas entre eux. Il se déteste, c'est marrant. Vous devez y croire un peu au marabout. Tu peux jeter des sorts toi au faire des trucs ? Ah oui, des petites poupées, des choses comme ça. Sérieusement, quand t'as bouffé ton manioc, tu crois pas au marabout. Vous devez brûler un poulet de temps en temps en pensant à moi, non ? Des aiguilles dans des poupées. Il accroche les pattes de poulet. Faites pas tout ça ? Sur vous aussi. Alors ça sert à quoi d'être noir ? Pourquoi le canard enchaîné se motte-il d'Arnaud Klarsfeld aujourd'hui en une de cet hebdomadaire ? Il fait du skateboard maintenant ? Non, non. Arnaud Klarsfeld qui sera d'ailleurs invité de On n'est pas coucher samedi soir et qui nous racontera évidemment et qui s'expliquera sur cet article que vous avez peut-être lu. Non, on n'a pas lu le canard enchaîné encore ? Non, ça je vous dirai tout de suite la réponse. Il a fait un compte-rendu récemment pour la pauvreté d'un pays. C'est lié à ça ? Alors là, effectivement, vous avez raison. Il revient... Il est allé en Haïti. Il est allé en Haïti. Il n'a pas pu débarquer. Il a fait un drame aux autorités américaines. Ça, c'est ce qu'on a raconté il y a une quinzaine de jours. Mais il est revenu d'Haïti, ça y est, avec un rapport sur cette mission. Ça, il faut lui reconnaître une chose à Clarsfeld, c'est qu'il y a un an, bien avant, hélas, ce tremblement de terre, il y a un an déjà, il était allé sur place et avait alerté, en tout cas, le gouvernement français de la situation terrible de cette île. Mais alors là, il y est allé, il en revient et aujourd'hui, à la une du canard enchaîné, qu'est-ce qu'on raconte qui va évidemment faire rire tout le monde et moi qui m'a évidemment... Même si je l'aime bien, Clarsfeld, ça m'a forcément fait marrer. Il était en République dominicaine, il s'est trompé, il a fait un rapport. Il était à Punta Cana, en fait. Non, non, il est vraiment allé... Non, il est allé en... Il est allé en... Il y est allé en première classe. Non. Ah ben ça, oui, il était certainement en classe à faire. Non, je sais pas... Pas en première classe, mais en classe à faire. C'est lié à l'hébergement sur place ? C'est pas lié à l'hébergement. Qu'est-ce qu'il a pu faire rire ? Il est revenu et il y a quelque chose vraiment de rigolo à la une du canard enchaîné. Mais c'est un truc marrant qu'il a fait là-bas ? Qu'il a fait là-bas... C'est une déclaration ? Et... Non, il s'est habillé en tenue hygiène ? Non, non, c'est lié à son retour aussi. C'est lié à son retour, quelque chose qui... Est-ce que c'est lié à des mots qu'il a prononcés ? Non, non, non. Non, à des actes qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait du surf ? Non. On l'a vu en photo un peu faire du surf et tout. Non, quand même. C'est pas un truc ridicule de luxe dans un... Non, non, non. Il a essayé de... Non, je crois qu'il a vraiment... Il a regardé sur place ce qui se passait, tout ça. Il revient, il dit à M. Fillon, voilà ce que j'ai vu. C'est des photos qu'il a faites ? Ce qu'il faut faire et tout. Non, 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 il n'a pas fait de photos. Mais il y a un petit truc bon supplémentaire qui est là, est assez ridicule évidemment. C'est classique. Il a joué la carte solidarité genre il s'est habillé là-bas et ici. Il a acheté un cadeau de Saint-Valentin là-bas. Non. Il a acheté quelque chose ? Il n'a rien acheté. Mais... Il a adopté des enfants ? Il a vendu. Ah, 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 ah. Il n'a pas adopté des enfants. Il a trouvé des enfants qu'il va proposer ? Aucun rapport avec des enfants. Qu'est-ce qu'il a pu faire de ridicule ? C'est ce que je vous demande, c'est ma question, je vous signale. Attendez... Il n'a pas eu des coups de soleil ? Non ! Il garde ses lunettes de soleil en restant à Paris alors qu'il fait froid ? Réfléchissez. Il part là-bas. Il a enregistré un disque ? Il a chanté sur un disque ? Non, il revient. Il revient. Et alors, il revient, mais quand il revient ? Il a oublié quelque chose là-bas ? Non, justement pas. Il a ramené quelque chose de là-bas. Il a ramené quelque chose de grotesque. Du sable. Non, pas du sable. Un bout de quelqu'un ? Un bout de pierre ? Du palais qui s'est effondré ? Non, 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 non. Alors, il a ramené un objet ? Non, pas un objet. Un morceau, un morceau de quelque chose ? Non, pas une personne. Un os ? Pas une personne ? Un animal. Un animal. Oui, bien sûr, il ramène toujours les animaux. Un animal ? Un chien, un chien ? Un singe ? Non, il a ramené un chat d'Haïti. Il a ramené un chat. Il a sauvé un chat. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Alors, je vais vous dire une chose, mais c'est que c'est pas si ridicule que ça, parce que c'est pas du tout pour faire le mignon qu'il a fait ça. C'est un type qui vit avec une quinzaine de chats et il adore les chats et il vit là-dedans comme ça. C'est quelqu'un de très bien. Ça a ramené un chat de... Il est un peu ridicule de loupe. Ramener un chat de... Ce côté playboy, mini-playboy et tout. À Haïti, c'est quand même privé les gens de nourriture. T'as raison. Le chat... Non, c'est bon. Actuellement, à Haïti, qu'est-ce qu'il doit y avoir comme animal qui peut vivre au bouffon du rat, donc en restant gras et tout, et qui a goût de lapin ? Il n'y a que le chat. Il leur enlève le chat de la bouche, c'est dégueulasse. Ce chat s'appelle Voltaire. Oui, bien sûr. Il lui a dit. Le chat, il était sur l'île. Il dit, excuse-moi. Il se gratte les couilles. Le chat a dit, je m'appelle Voltaire. Je m'emmène avec toi. Tu me ramènes à Paris. Voltaire, c'est chez nous. S'il te plaît. Ça veut dire quoi, là ? C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Et ce chat devait rester à Haïti. Ce chat n'a pas envie de venir en France. Ce chat devait être mangé vendredi prochain. Il y avait un petit couple d'Haïtiens qui n'avaient plus rien. Plus de famille, plus de papa, plus de maman, plus de maison, plus rien. Il leur restait pour la Saint-Valentin. J'ai dit, le chat a bouffé. Et l'autre, il part avec le menu. Salaud. C'était le chat du numéro 2 de l'ambassade de France à Port-au-Prince, M. Christophe Cantel. C'est un chat de numéro 2. Qui avait fait... Ça se reconnaît au trou du qu'il est numéro 2, le chat ? Mais non, mais le numéro 2 de l'ambassade de France avait fait évacuer sa petite famille au lendemain du tremblement de terre. Ah bah oui, mais pas son chat. Mais dans la panique, ils ont oublié le chat. Alors le diplomate, en question, a profité de l'occasion... Le diplomate étant un cigare, comme chacun sait. Vas-y, écoute, ignore ton truc. Il a confié à Arnaud Klarsfeld la mission de revenir avec le chat. Voilà. Voltaire manquait cruellement à sa petite fille de 5 ans. Ah mais donc il va pas le garder ! Non, il va le redonner. Il est évidemment grotesque quand on vient d'un pays où il vient de se passer. Des gens ont des milliers de morts. De ramener un chat... Voltaire manquait cruellement à la fille du numéro 2. Oui, oui, c'est le numéro 2 diplomate qui est déjà planqué en France à faire du gras. Mais c'est une honte totale votre numéro 2. Ah mais oui, c'est pour ça que le canard enchaîné se moque un peu d'Arnaud Klarsfeld. Mais bon, c'est pas bien méchant. En même temps, il a voulu rendre service à un ami. Non, il adore les chats. Donc il s'est dit, si je peux sauver un chat, c'est toujours chat de prix. Il a dit ça. Je demanderai à Klarsfeld samedi. Il s'expliquera sur cette histoire. Mais c'est vrai que c'est un peu... À la fois, je comprends le canard enchaîné parce que c'est rigolo. Bon, c'est pas très grave. Non, c'est pas grave du tout. C'est même gentil. Mais devant lui, si pour passer le chat, il a dû faire comme l'Arche de Zoé et lui mettre des fausses compresses, des fausses comme ça. Camélia Jordana, vous vous souvenez ? Ah, bien sûr que je me souviens. C'est la perdante de la nouvelle star. Mais son premier album va bientôt sortir et on a déjà la toute première chanson de Camélia Jordana. On aurait pu mettre la mère Michel. La rivale de Sohan. Je vous emmène à Pierlatte, dans la Drôme. Vous savez, on a déjà eu d'ailleurs quelqu'un de là-bas, de Pierlatte, qui dirigeait ce parc d'alligators, ce parc à cette ferme aux crocodiles. Vous vous souvenez de la ferme aux crocodiles, non ? Très bien. Mais ici, on a déjà eu la ferme aux crocodiles de Pierlatte. Et depuis jeudi, là-bas, il y a un couple d'alligators un peu particulier. Encore. Quelle est la particularité de ce couple d'alligators qu'on peut voir ? C'est un couple gay ? Non. On l'a vu avec les manchots, c'est pour ça. Non, il n'y a pas d'alligators gays. La femme s'appelle Fatima ? Non. Non, c'est Clarsfeld qui les a rapportés d'un voyage. Alligators et Fatima Gator ? Un couple de crocodiles. Albinos. Albinos ! Bonne réponse, Olivier de Kersoza. Albinos, je ne savais pas que les alligators, qui sont comme chacun ceux des crocodiles, peuvent être bruns, blonds ou albinos. Il y en a. Ben si, là, ils sont albinos. Donc, ils sont blancs ? C'est-à-dire qu'ils sont blancs avec des yeux rouges. J'ai même la photo, hein ? On me dit donc, ça doit être parfait pour les films d'horreur. Parce que déjà, quand ils ont leur couleur normale, tu n'as pas envie de les caresser. Mais alors, blanc et des yeux rouges ? Vous avez beaucoup de crocodiles dans les films d'horreur, vous ? Oui ! Ben, plus que dans ma cuisine, oui ! Elle n'a pas bien compris les dons de la mère, en fait. Cela dit, ceux-là, ils peuvent faire des très beaux sacs. Ah ouais, ça, tu fais des belles godasses. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Oh, il y a Pierre qui me fait le crocodile. Non, ce n'est pas grave. Oh, c'est épouvantable. Il faut toujours qu'il l'accoste. Oh, ben oui. Oui, oui, qu'est-ce qu'il est ? Oh, c'est un métier. Ça fait plaisir à ce niveau-là. C'est de la voltige. Mais comment vous saviez ça, vous, qu'il y avait des crocodiles albinos ? Parce qu'il y a plein d'animaux albinos. Ah ouais ? Par exemple ? Tous les animaux peuvent être comme les êtres humains. Lorsqu'ils sont teintés, peuvent être albinos. Donc, en fait, plutôt que d'être un couple, ils sont plutôt frères et sœurs, sûrement. Pourquoi ça ? Ben, parce qu'ils auraient les mêmes gènes. Ah ! Non, pas du tout. C'est peut-être des alligators communautaires. Ils sont peut-être communautaires. Ils sont peut-être restés entre eux parce qu'ils n'aiment pas les autres couleurs. Ah oui ? C'est pas logique ce que je dis, Olivier. Il y a des chances qu'ils soient nés de la même ponte. Non, ça montrerait que le racisme est naturel. Non, mais un couple ne veut pas dire automatiquement une liaison sexuelle. Non. Ça peut être le fait de deux. Par exemple, Olivier et moi, on est un grand couple radiophonique. Ou alors ils sont frères et sœurs. Mais pour ce qui est du trou du cul, on ne travaille pas dans le même secteur. Faut voir. Faut voir. J'ai 7 millions d'alliances dont j'aimerais vous parler puisque c'est la Saint-Valentin, vous le savez, dimanche prochain. On l'a dit déjà. Il y a une semaine que vous traînez sur la Saint-Valentin. Le studio est gluant de la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin. On s'en souviendra. Sacha Distel. Ça nous change du rappeur Arsenal. On s'en souviendra. De la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin. Oui. Oui. On s'en souviendra. Allez, suce ma vie. Yo. Dans son désir fou d'être plus grossière, plus garçon, plus déjanté que les plus déjantés d'entre nous, elle m'aura dit suce ma vie. Non, j'aurais tout vu. Tout. Tout. Non mais, je vous sortirai le disque de Sacha Distel. J'ai eu peur. Pour vous faire plaisir d'ici à la fin de la semaine, on passera la Saint-Valentin de Sacha Distel. Et Pierre a raison. C'est quand même autre chose, cette chanson de Sacha Distel sur le Saint-Valentin que ça. Sacha Distel, c'est autre chose quand même. Oui, bien sûr. On lui paye la SACEM à chaque fois ou pas ? Je ne sais pas. Non, alors si c'est en tant qu'ancienne, normalement, si l'extrait est plus court que 30 secondes, je crois qu'on ne paye rien. Ah oui, c'est pour ça, on passe toujours moins de 30 secondes. Ça suffit. 7 millions d'alliances, je vous disais. D'alliances, la bague. La bague. Pourquoi nous donne-t-on ce chiffre, enfin ce nombre si vous préférez, impressionnant dans la presse aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est l'équivalent de 7 millions d'alliances et pourquoi parle-t-on de ces 7 millions d'alliances là précisément ? Pour les maîtresses de Tiger Woods. Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Je vous raconte une question, monsieur. Je vais vous dire ce que c'est, moi. Ah oui, allez-y, Pierre. C'est le manque à gagner pour les bijoutiers qui est un truc. traîné par le fait que les gens ne se marient plus mais se paquent. Pas du tout. Non mais c'est pas 7 millions d'euros, 7 millions, c'est le nombre d'alliances. Le nombre d'alliances. Donc attendez, ça fait 3 millions et demi de couples. Oui, peu importe. 7 millions d'alliances qui sont achetées chaque année. Non, il y en a plus que ça qui sont achetées chaque année. Qui sont échangées après parce qu'elles plaisent pas à la personne à qui on les a offertes. Qui sont revendues ? Non, non, non. Alors c'est pas chaque année d'abord. Ok. Mais on va dire... C'est un nombre ? 2008, il y a à peu près 7 millions d'alliances qui... C'est 7 millions d'alliances qui sont rapportées au magasin parce que c'est pas la bonne taille. Non. Ça c'est impossible de trouver la bonne taille. Non. Qui sont gravées ? Non. Qui ont été échangées ? Qui sont... C'est un métal spécial, ouais. Qui ont été volées par l'archevêque de Paris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On lui donne les alliances avant le mariage et il dit oh merde, j'en ai perdu une. Elles sont fausses ? Alors pas fausses, mais... En plastique, en toque. Elles sont en or ces alliances-là. D'Ores, pas en or massif, pas en or... Si, mais elles sont... C'est genre de l'or de contrebande ou un truc comme ça. C'est-à-dire ? C'est pas... 14 carats ! 14 carats ! Non, c'est de l'or volé. C'est de l'or volé. C'est de l'or dont on ne connaît pas la provenance. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est de l'or dont on ne connaît pas vraiment on va dire la chaîne de production. C'est-à-dire qu'il y a 5 à 8 000 travailleurs clandestins qui travaillent par exemple en Guyane sur les pépites d'or. On les appelle les orpailleurs de l'ombre. Ils traquent le métal en utilisant du mercure et le mercure détruit d'ailleurs l'écosystème, menace la santé des habitants. C'est interdit de travailler comme ça. Et pourtant, cet or-là continue à sortir. Il y a de l'or produit illégalement. Mais comment font les détaillants ? Ceux qui achètent aux orpailleurs leur production ? J'en sais rien mais c'est l'or qui est exporté 22 tonnes. Ils doivent dire à qui ils ont acheté ça ? Non, justement. Si la police était bien faite c'est comme ça que ça se passerait. En tout cas, je trouve ça détestable quand on commence une vie de couple et qu'on s'engage à avoir des enfants et leur donner une éducation chrétienne. Excusez-moi messieurs. Oui, une éducation chrétienne et leur montrer où est le bien et le mal. Commencer sa vie de couple comme ça en achetant des alliances de contrebande, je trouve ça honteux. On ne le sait pas quand on achète l'alliance. On ne le sait pas, on ne le sait pas, on doit le savoir. Nul n'est censé ignorer la loi des rues. On ne le sait pas, on achète ça chez un grand bijoutier et le bijoutier... Un grand bijoutier je le fais fermer moi. Il n'y a que l'enseigne quartier qui achète désormais une partie de son heure dans une mine modèle au Honduras où aucun produit chimique n'est utilisé mais hélas, beaucoup d'autres joailliers font venir de l'or. 22 tonnes d'or exportées de Guyane qui auraient une origine douteuse soit l'équivalent de 7 millions d'alliants. C'est valable pour l'or et pour la plupart des métaux précieux. Évidemment, mais bonne remarque de mon joujou. Qu'est-ce que tu vas m'offrir pour avoir une petite bague ? Un coquering ? Un coquering. Un coquering et ce n'est pas l'origine, c'est la destination qui sera douteuse. On se retrouve avec l'invité d'honneur dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Hier, c'était Jean Roch, le roi de la nuit qui était notre invité d'honneur. On a reçu aujourd'hui, qui c'est ? C'est à vous de le deviner, cher Olivier de Kersoso. On a reçu PPDA la semaine dernière, Pierre Perret, Isabelle Carré. Tout est possible. Journaliste, écrivain, comédien, sportif. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour, bonjour. La voix est bien défoncée. Soit t'es une femme, soit t'es une grosse pédale. Si c'est le cas, c'est drôle. Alors ? C'est une question. Non, alors, êtes-vous une femme ? Oui, je suis une femme. Ouf ! Ah non, Olivier, ne partez pas tout de suite. Encore trois minutes. Vous irez... Je suis déjà parti, je ne vous entends pas. Tu veux que je le retienne ? Ah oui, retenez-le, Jérémy. Jérémy, vous êtes rédacteur en chef, vous devez le retenir. Ça gâche le jeu. Ça gâche le jeu. Ça suffit, ton bordel. J'ai repris ton cul sur la chaise. Regardez Joujou. Ah là là, comme je l'aime, mon Joujou, quand il est comme ça. J'ai pris des risques. Voilà. Tu vois qui c'est qui fait le mal dans le couple ? D'un seul coup, vous étiez viril. Il est parti quand même, cette brute. Je ne vous ai pas vu viril comme ça depuis... Ouais. Depuis hier minuit, oui. Ça, c'est quand il faut leur jeu de rôle, tu sais. On a des costumes. Bonjour, monsieur le camionneur. Pardon, invité d'honneur, excusez-nous. Je vous en prie. Vous n'allez pas tarder à voir Olivier de Kersosan arriver dans l'âle. Je le fais. Il est là. Il est là, ça y est ? Oui, ça y est. Vous pouvez nous le passer, s'il vous plaît. Il nous manque. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Continuez à poser des questions à notre invité. Alors, est-ce que vous êtes une comédienne ? Des fois. Vous l'avez été, en tout cas. tapé un marin ? Dans quel sens le mot tapé ? Parce que ça ne va pas tarder. Dans quel sens, ça vous regarde ? On n'est pas là pour mériter. Non, un petit peu de dignité. Vous ne savez pas qui est là ? Ça semble que c'est madame Aliot-Marie ou madame... Est-ce que vous êtes une femme politique ? Non, pas du tout. C'est bon, je peux y aller. Est-ce que vous êtes chanteuse ? Non. Non, c'est vrai, vous n'avez jamais chanté encore. Non, jamais, non. Mais vous aimeriez bien chanter ? Oui, comme tout le monde. Vous écrivez ? J'écris, oui. Des livres ? Des livres, oui. Des romans ? Pas vraiment, quelquefois, pas vraiment. On va dire plutôt des essais. Voilà. D'accord. C'est votre métier principal ? Non. Non. Ah, donc on n'a pas trouvé son métier. On n'a pas trouvé votre métier. Exactement. Est-ce que par hasard vous êtes journaliste ? Non. Animatrice à la télévision ? Un peu. Mais ce n'est pas votre métier non plus. Vous êtes plus chroniqueuse qu'animatrice à la télé ? Non. Non. Qu'est-ce que vous foutez à la télévision ? Est-ce que vous êtes peintre ? Non. J'ai peut-être un petit indice pour vous. Écoutez. Un indice qui, évidemment, va vous faire avancer énormément. Ah oui. Enfin, un grand pas en avant. Est-ce que vous êtes danseuse ? Non. Est-ce que ça vous a, évidemment, dit quelque chose, cette musique ? Oui, je la connais. Je la connais. Parfait. Donc vous comprenez pourquoi je la donne comme un indice. Vous êtes musicienne ? Non. C'est un générique de série ? Non. Vous êtes chorégraphe ? Non. Ce n'est pas un hymne national ou un truc comme ça ? Non. On va peut-être trouver votre métier. C'est un générique télé. Oui. Mais d'une émission, pas d'une série. D'une émission. Que vous présentiez ? Non. Non. Vous produisiez ? Non. Est-ce que c'est un générique ancien qui a changé et qui a été réenregistré pour une nouvelle émission ? Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Est-ce que votre visage est aussi connu que votre nom ? Oui. Oui. Est-ce qu'on vous arrête dans la rue ? Oui. Oui, encore, aujourd'hui ? Oui. Est-ce que c'est un moyen délicat de demander à madame si elle est jeune ? Madame est toujours en activité. Ce sont des malauts. Pardonnez-les. On vous voit toujours à la télévision. Oui. Tous les jours ? Quelquefois. Sur le service public ? Non, pas tous les jours, donc. Est-ce que vous faites la météo ? Oui. Ah, bravo, Pierre ! Est-ce que j'ai dit que j'étais amoureux de vous depuis longtemps ? Euh... Est-ce que vous savez qui est Pierre Bénichoux ? Alors, Pierre, autant vous dire, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. Ah bon ? C'est pas Sébastien Follin. Car je vais vous dire, invité d'honneur, Pierre est amoureux de Sébastien Follin. Il me semblait bien. Non, il est amoureux d'Evelyne Delia. Vous n'êtes pas Evelyne Delia ? Ah, je suis désolée. Eh, non, c'est pas Evelyne Delia. Vous n'êtes plus sur M6 ? Je n'ai jamais été sur M6. Non, mais vous auriez pu être Miss Météo sur la 6. Oui, oui, ben non, je suis désolée, non. On aura bien aimé. Oui, les filles, vraiment. J'ai un deuxième indice, peut-être, qui vous aidera. C'est génial. Pierre Benichoux est en extase en écoutant cet air fantastique de Carmen, de Bizet. La pub pour Ajax, ouais. La pub pour Ajax, ça dépend effectivement des références. Évidemment, vous, vous avez compris, invité d'honneur, pourquoi ? J'ai passé cet extrait. Mais alors, est-ce que vous avez le nom de notre présentatrice ? Moi, j'ai une idée. Est-ce que vous avez présenté Tournez Manage ? Non. Alors, allez-y. Je vais vous poser une question pour vérifier, Caroline. Est-ce que vous travaillez pour TF1 ? Est-ce que vous avez une sœur qui présente des informations sur une chaîne concurrente ? Qui présentait. Et Vindelia ? J'étais Vindelia ? Non, dis non. Olivier, Olivier de Carceau, est-ce que vous connaissez notre invité, vous qui êtes à côté ? Oui, j'ai mis du temps à percuter, mais j'ai percuté, ouais. Ah, ça y est ? Est-ce que vous venez de vous marier, il n'y a pas longtemps ? Ah non, c'est pas moi, c'est ma sœur. Tu as cassé la machine à vapeur ? Alors, notre invité, c'est... Catherine Laborde. Catherine Laborde ! Catherine Laborde est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h30. Bonjour. Bonjour, Laurent. Catherine Laborde qui publie avec Thomas Stern. Son compagnon ou son mari, d'ailleurs ? Mon compagnon. Votre compagnon. Publie « Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ». Et là, on comprend mieux pourquoi. Évidemment, j'ai diffusé cet indice extrait de Carmen. « Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ». C'est le titre du livre publié chez Flammarion avec ce sous-titre. « À quoi ça tient un couple ? » On va y venir dans un instant parce que, quand même, c'est un peu gonflé, votre histoire. Ça va beaucoup plaire à mes camarades. Vous allez voir, j'en suis sur votre livre. Mais d'abord, un mot sur les différents indices qu'on a donnés. d'abord, le fameux générique, évidemment. C'est le grand concours des animateurs que j'ai gagné une fois. Voilà, vous avez été l'animatrice de TF1 la plus cultivée, la plus intelligente. Oui. C'est difficile ? Ne ragattez pas du moins. Oui, c'est difficile ! Oh là là, oui, c'est difficile. La ragatte doit pas être difficile quand même parce qu'il y a de la conne au mètre carré là-dedans. Rires Il n'y avait pas que des animateurs TF1 peut-être, si ? Non, d'abord, il n'y avait pas que des animateurs. Merci, c'est vrai. Oui, Olivier. Il y avait des gens partout. Il y a des cons aussi sur les autres chaînes. Oui. Mais Olivier, c'est très important pour vous, une dame comme Catherine Laborde parce qu'évidemment, elle vous donne des conseils météo. Ah oui, je m'en utile avec des petits nuages et puis elle fait des zigzags à Charmande. Il y a une demi-à-quart d'heure à percuter où j'avais entrevue cette jeune femme ravissante par ailleurs à Charmande pour les asiles de vieux. Il faut que le poste soit resté bloqué. On ne peut pas toucher au bouton parce qu'avec tous les machins qui piquent dans la peau, on ne peut pas bouger du lit parce que ça n'a aucun intérêt. Mais ce n'est absolument pas vrai. Est-ce que vous avez vu que c'était les vieux qui regardaient la météo ? Non, mais il n'y a que les vieux qui peuvent regarder parce qu'ils ne peuvent pas couper. Non, non, non. Non, c'est pas près du tout. Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a que les vieux qui ont subi échec sur échec dans leur vie qui sont capables de parler comme ça à une jolie femme. Moi, je défends la copine à Évelyne Delia. Il vous les faut toutes, Pierre. Mais toi, tu te places, mère. Je trouve qu'elle est trop belle pour ce qu'elle dit. Attends, c'est dommage d'utiliser une telle silhouette, une voix pareille, un regard, une façon de bouger. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, il rambine, il rambine. Il rambine, mes mères. Mais tu connais le capitaine courageux, là, voyons. Elle décline des tanneries sur la météo, le vent, ça, c'est ça. Ah non, elle travaille avec Météo France. Pas des bêtises. C'est ça le certificat d'annerie, c'est Météo France. Météo France, forcément. Météo France, c'est pile ou face. Oui, mais tous les météorologistes ne peuvent pas aller sur le terrain comme toi pour voir quel temps il fait s'ils n'ont pas le temps. À L'Anson, un jour, on va le pariser un autre jour. Ils ne peuvent pas. Vous avez vu, le parisien aujourd'hui qui nous décrit à L'Anson comme la ville. C'est vrai, ça, vous le saviez qu'à L'Anson, c'était la ville la plus victime. Non, 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 ne l'accable pas. Non, franchement, ça m'avait échappé, mais c'est vrai que c'est un hiver exceptionnel. Une demi-page. C'est un hiver froid et neigeux. Une demi-page sur Al'Anson dans le parisien. Le froid des pâtes l'orne, là-bas. Vous ne pouvez pas ignorer que l'hiver le plus rigoureux, c'est à L'Anson. Eh bien, si, je l'ignorais. Je l'ignorais. C'est vrai que c'est un hiver rigoureux et neigeux. Mais enfin, on est quand même en hiver, on n'est pas en été, donc ça n'a rien de très surprenant. J'aime bien entendre votre voix parce qu'elle est très caractéristique. Vous êtes une des rares Miss Météo imitée, puisque Liane Folli vous imite sur scène. Très, très bien, d'ailleurs. J'ai de la chance. Elle fait les gestes et tout. Oui, tout bien. Votre courbe, tout. Oui, la manière de lever le pied. Vous avez une jolie courbe d'audience, je dois dire. Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Evelyne et moi avons une jolie courbe d'audience, oui. C'est vrai, la météo, c'est ce qu'il y a de plus regardé à la télévision. Oui, c'est parmi les programmes les plus regardés à la télévision. C'est ce qu'il y a de plus vu, pas automatiquement regardé. Tiens, vraiment. Ce sont les seuls. Non, c'est regardé. Elles ont beau mettre des pantalons et des tenues noires et la plupart du temps, à part sur Canal+, pas très suggestives, c'est quand même l'endroit le plus érotique du monde parce que ce sont les seuls qui montrent tout leur corps. Les autres femmes, elles montrent jusqu'ici en plein américain. Ça m'arrangeait bien. Elles sont comme ça. Tu vois, quand elles font les petits nuages comme ça avec la bas, tu vois que des fois, elles montrent un peu trop leur cul ou pas assez. Elles se mettent en avant, en arrière et tout. C'est formidable. C'est une danse d'amour. La météo à la télévision. T'as raison. Sur les prévisions, c'est nul. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, sur les rotines, c'est extraordinaire. Tu vois que c'est regardé par les vieux du récit. Je les laisse. Une fois qu'il y a une femme de leur génération, il y a un concours de coq entre Olivier et Pierre, il faut vraiment les laisser tous les deux face à... Femme de leur génération. Mais qu'est-ce que c'est que ce plou ? Mais tu n'as rien appris dans notre pays, sérieusement. Alors, quand même, parlons du livre Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Parce qu'en revanche, je vais vous dire que Madame a des pratiques, si ce n'est sexuelles, mais en tout cas... Ils sont déjà assez excités, les deux. C'est peut-être pas la peine de leur ajouter. Conjugale étonnante, manifestement. C'est-à-dire que vous avez un compagnon. C'est-à-dire que vous êtes... Comment je pourrais dire ça ? C'est pas facile. Non, je ne voudrais pas être à votre place. Votre situation de couple n'est pas simple à expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en couple sans lettre. Vous êtes en couple célibataire. Voilà, c'est l'expression qu'on a trouvée, en effet. On s'est rencontrés. Lui ne voulait pas du tout vivre en couple. Regarde les deux qui commencent à s'exciter. Il brille, laisse tomber. Il s'est enchaîné depuis tout à l'heure. Il s'est enchaîné depuis tout à l'heure. Il s'est déballé sur la table. Et voilà. Et on a fait une sorte de couple à l'envers. Mais ça a marché quand même parce que ça fait 15 ans qu'on est enfant. Il y a les deux qui se restent autour de elle. C'est un étoile. Il faut des gardes du corps pour la pauvre Catherine. Il ne fallait pas l'asseoir là. Moi, je connais son compagnon. Il est charmant. C'est vrai ? Thomas Stern, vous le connaissez ? Thomas Stern, oui. Thomas Stern, il est non seulement un grand publicitaire, mais c'est un garçon qui est un agrégé de philosophie. Exact. Et ce n'est pas la moitié d'un con. Publicitaire, agrégé, c'est pas la moitié d'un con. J'espère qu'il ne sera pas qu'il n'est pas la moitié d'un cocu non plus. Est-ce que c'est lui seulement qui se permet des incartades ou est-ce que vous aussi ? Non, mais il ne s'agit pas d'incartades de toute façon. Il s'agit d'un couple qui a décidé de ne pas être un couple. Donc, on peut parler d'incartades quand les gens disent voilà, on va vivre tous les deux, on va avoir le même appartement, les mêmes enfants, les mêmes vacances, le même frigo. Et nous, on a fait tout le contraire. On se retrouve quand même 15 ans plus tard. Lui, il a des enfants, mais avec une autre. Oui, et moi, j'ai des enfants avec un autre. Voilà, d'accord. Vous avez chacun des enfants de votre côté. Mais il existe encore, l'autre ? Les enfants ? Non, non, mais l'autre, vous vivez encore avec un autre ? Ah non, non, pas du tout. Non, non, je vis seule. Non, non, il vit seul et je vis seule. Il vit seul aussi, oui. C'est donc que vous avez deux appartements à cause des impôts, quoi. Mais sans ça, c'est l'autre. Et quand vous baissez, c'est deux autres qui baissent à votre place, alors. Non, non, non. Je ne réponds pas à cette suggestion. Alors, moi, j'aimerais comprendre. Est-ce que quand vous êtes, parce que les femmes qui nous écoutent doivent savoir, est-ce que quand vous vous êtes rencontrées, vous étiez en couple chacun de votre côté ? Non. Non, nous n'étions pas en couple chacun de notre côté et quand nous nous sommes rencontrées, nous n'avons pas voulu être un couple. Sauf que moi, je suis tombée quand même raide, amoureuse de ce garçon et que je me suis dit comment je vais faire, quoi. Comment je vais faire pour rester libre, indépendante, autonome, ma métier, mes enfants, mes amis, ma solitude. Donc, vous aviez déjà vos enfants ? Oui, j'avais déjà les siens. Et lui avait déjà une fille, oui. Mais non, mais non, pas du tout. Et lui, il ne voulait absolument pas renoncer. Il y a surtout des parties dégueuses. Mais pas du tout, au contraire. Moi, je trouve qu'il y a de l'épanouissement, c'est tout. Non, il y a un manque de courage, certains. Regarde-là, l'autre qui est super mariée, rigotée, qui ne sont pas une fois par an. Qu'est-ce que vous dites ? Souvent, les présentatrices météo manquent de courage. Pourquoi ? Elles annoncent toutes la même chose. On n'a pas une qui prend le parti de dire demain, il va flotter alors qu'il fera beau. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des gens qui sont dans le rang, quoi. En tout cas, c'est courageux de raconter. Voilà, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Comme vous dites, voilà. Comme on dit toujours ensemble, en même temps, il pleut, il fait beau, etc. Là, on s'est dit, avec Thomas, tiens, on va faire un truc où on dira des choses que les autres disent pas. Mais c'est conceptuel ou c'est anecdotique ? C'est les deux. Oui, hein ? Mais il a créé de philosophie, Thomas, je l'avais dit. Et vous écrivez chacun une page. Elle, lui. Voilà, c'est ça. Voilà, chacun votre tour. C'est le concept du livre. Mais vous vous croisez des fois ? Ou vraiment ? Ça arrive. Alors, dans ces cas-là, c'est absolument extraordinaire, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est à la fois les acteurs et les narrateurs de l'histoire. Mais c'est des pages que je ne comprends pas. Par exemple, je suis page 248. C'est lui qui écrit. Quand je l'ai pénétré avec toute la délicatesse dont j'étais capable... Oui. On peut sortir ? Continuez, continuez, Laurent. Je vous en prie. Elle a tressailli. Elle voulut garder le drap de sa défloration, attachant à l'événement une importance que je ne comprenais pas. Bon. C'est pas de vous dont il parle, là. Si ? Eh ben, il faut lire le livre. Non, mais je suis toujours... Je lis des pages au hasard. Je suis surpris, je tombe là-dessus. Je comprends rien. Je vis... Mais forcément, vous commencez par la fin, Laurent. Vous commencez par la fin. Je vis depuis longtemps dans un monde où la perte de la virginité est une formalité insignifiante. J'avais même... C'est pas la page de Frédéric Mitterrand, c'est... J'avais même observé à quel point c'était pour ma fille un détail vite oublié, l'ouverture de la porte qui la conduisait à sa liberté. Mais vous ne pouvez rien comprendre. Vous commencez par la fin. Vous ne savez pas... Mais expliquez-moi, alors. Non. Ah non, un livre, ça fait pour être lu. Donc, je ne vous explique pas. Il faut le lire. Il est comme ça. Il prend tout à l'envers, l'intrigant. Oh, Joujou, vous n'avez pas toujours dit que ça vous déplaisait ? J'ai gardé le drap de ma défloration aussi. Mais non ! Mais moi aussi. Oh non ! Oh non ! Il a filé dans sa chambre, ça fait un drapeau japonais. Oh non ! Qu'est-ce que c'est que ce truc de drap de la défloration ? Ça n'existe pas depuis des siècles. Vous avez quand même des pratiques bizarres, Catherine. Elle est ouverte. Non, non, moi je n'ai pas du tout de pratiques bizarres. Là, vous prenez un extrait du livre où il ne s'agit pas du tout de moi. Ils le savent à TF1, tout ça ? Je ne vois pas ce que ça va faire avec TF1, ce livre. Non, si, si, si. Si, quoi, si ? Ils m'en ont parlé à TF1. Non, Spaulyny m'a dit, dis donc, il n'y en aura pas... Toi qui connais bien la vie, il n'y en aurait pas une qui va un peu trop loin ? J'ai dit, non, je ne vois pas. Il m'a dit, j'ai dit, en politique ? Il me dit, non, non, non. J'ai dit, à la météo ? Et là, je n'ai pas pu mentir. J'ai dit, oui, oui, c'est vrai. Vous qui avez des pratiques bizarres, vous connaissez la pipe bretonne à 200 euros ? Je n'ai pas des pratiques bizarres, il faut les amener. Si tu ne l'aimes pas, si tu ne l'aimes pas, je t'aime. Voilà un bien joli titre, bien loin des pratiques sexuelles dont vous parlez. On en reparle nous-mêmes dans un instant, puisqu'elle est notre invitée jusqu'à 18h30. Qui ça ? Catherine Laborde. Thomas Stern. Thomas Stern et Catherine Laborde, qui sont en couple et pas vraiment en couple. Oui, ça vous avez tout compris. Mais en même temps, qui écrivent ensemble. Voilà, voilà. Publie, si tu ne l'aimes pas, je t'aime. À quoi ça tient un couple ? C'est chez Flammarion. Ça donne envie de le lire, en tout cas. Ça, c'est sûr. Parce qu'on se dit, mais quel couple étonnant, quel couple bizarre. Oui, en même temps, on est comme tous les couples. On se pose les mêmes problèmes que tout le monde. On a peur de s'ennuyer en passant tout notre temps ensemble. On a peur de l'infidélité. Enfin, je veux dire, c'est en même temps. Vous avez peur de l'infidélité quand même. Vous êtes quand même spécial. Vous aviez déjà écrit la douce joie d'être trompée. Oui, mais il y avait déjà Thomas qui n'était pas très loin de moi. Une question. Par exemple, quand on n'est pas un couple. T'as des soucis personnels ou pas ? Les questions de Caroline, c'est que personnels. Oui, c'est ça. Par exemple. Je vais vous donner le téléphone de Louis Grégoire. Mais pas du tout. Attendez. Caroline Dublanche. Moi, je suis beaucoup plus décontractée que vous. Non, mais je peux poser ta question. Moi aussi, je suis. Tu sais, à ton âge, ton corps évolue. C'est normal que tu aies de nouveaux désirs. Ce n'est pas ça. Mais vous vous faites, Caroline. Pour dire le doc, ce n'est pas ça, Caroline. Mais non. Est-ce que vous êtes cons ? Mais non. Si vous dites que vous n'êtes pas un couple, ça veut dire que, par exemple, ce soir, vous ne savez pas encore si vous allez le voir ou pas. Ou ni demain. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est un peu le pari un peu stupide. Parce que moi, par exemple, je sais que je vais voir mon mari. Oui, non, non. Parfois, ça me fait chier. Mais je sais que je vais le voir. Et lui, donc ? Oh, et lui, donc ? Merci beaucoup, ma chérie. C'est à lui qu'on doit le slogan publicitaire. Elle a tout d'une grande. Ça, c'est la première fois qu'il vous a fait l'amour. Tu vois, le mec qui se débraguette. T'inquiète pas, elle a tout d'une grande. Mais vous êtes quand même resté avec lui. Oui, ça fait 15 ans que je suis avec lui. 15 ans, en même temps, ce n'est pas beaucoup. Moi, c'est ça qui m'épate. Parce que, voilà, vous vous êtes institué des règles. Je veux dire qu'au bout, je ne sais pas moi, de... Oui, remarquez, 15 ans, c'est beaucoup. Je réfléchis en même temps. Je me dis qu'avant... On dit 15 ans, mais ça doit être entre 15 et 20 ans. Je ne sais plus trop maintenant. On doit être à 17 ou 18. Moi, ça fait 19. Oh, bravo, Caroline. Et je sers les dents. C'est ça qui lui fait mal. C'est ça qui lui fait mal. Oh, bravo. Bravo, tu me l'as retiré de la bouée. Je vais laisser avec les fesses. Si tu ne l'aimes pas, je t'aime. Vous avez longtemps hésité avec Thomas à publier votre vie, quoi, comme ça. Vos mémoires. À vous raconter. Je dois dire que je l'ai trouvé. Thomas est tellement impudique, quoi. Il a tellement écrit, blam, comme ça. Je me suis dit, oh là là. Mais comment je vais faire ? Comment je vais suivre ? Et puis, voilà, j'ai suivi. Et ça a été L.U., L.U., L.U. Il est très impudique, Thomas. Vous regardez ? Enfin, vous ne vous regardez pas, mais est-ce que lui vous regarde faire la météo ? Rarement. Parce que vous pourriez vous en servir pour passer des petits messages, par exemple. Non, franchement, non. Est-ce qu'il vous fait faire la météo pour lui tout seul ? Par exemple, quand il... Tiens, vous pouvez préciser votre pensée ? Oh, ben moi, je la vois très bien, sa pensée. Est-ce qu'il vous met... En bas, il porte Jartel, un petit string, elle est en haut du sud. Non, il faut être curieux avec ça. Avec un, avec un, avec un. Beaucoup d'humidité dans la zone sud. Oh, il fait chaud encore. Des gros cumulus au nord. Enfin, Pierre. Bien sûr, une tempête de neige. Qui vient éteindre l'incendie dans les Landes. Qui éclabousse le nord de la France. Moi, j'aurai la chance... Vas-y, que je te donne la température. J'aurai la chance de Thomas, je ferai ça, moi. C'est là qu'elle est jolie, hein, Catherine Laborde. J'ose même pas la regarder tellement elle est jolie. On a peur que le désir s'empare de nous. Regarde ailleurs. Ben, regarde pas trop vers moi. Ah non, vous n'allez pas me piquer joujou, Olivier, hein ? J'ai déjà eu des Morbac, je ne veux pas encore. Il y a une belle ambiance dans cette équipe. C'est un truc incroyable. C'est pareil, on a un couple au livre, nous. Les trucs qu'on partage. À quoi ça tient, un couple ? Ben, ça tient comme ça, manifestement. Mais voilà. Parce que ça tient, quand même. Ça tient et nous sommes, je dois dire que, voilà, sans doute le plus bel, un des plus beaux moments d'amour entre Thomas et moi, c'est l'écriture de ce livre. Et voilà, je n'en reviens pas d'être... C'est pour ça que les pages sont collées. Elles sont écrites, surtout. Je reviens un instant, quand même, sur le questionnaire qu'on vous a fait subir tout à l'heure pour essayer de vous identifier. Mes camarades vous ont demandé si vous étiez comédienne et ça nous permet de rappeler que, oui, vous avez été comédienne, vous avez joué au théâtre, dans une pièce de Céline. Oui, Céline, Pierrandello, Beckett. Non, non, je savais. C'est-à-dire que vous avez fait le conservatoire d'art d'art... Il a écrit l'église, Céline, qu'il a écrit avant le voyage au bout de la nuit. C'est la première chose qu'il a écrite, qui a été publiée, c'est l'église. Il y a déjà Bardamu dedans. Vous aviez fait le conservatoire d'art dramatique de Bordeaux. De Bordeaux, oui. Et vous avez joué au cinéma aussi dans un film de Jean-Charles Taquella. Oui, oui. Donc, quand même, vous avez pas mal roulé votre bosse. Oui, oui, c'est ça. Et comment on en vient à la météo un jour ? Par hasard. Vraiment par le plus grand des hasards. J'ai appris par ma soeur qui était à l'époque journaliste à TF1, qui cherchait quelqu'un à la météo. Moi, j'ai traversé une période de chômage, ce qui est évidemment une grande banalité quand on est comédien. Et voilà, j'y suis allée, ils m'ont gardée. Votre soeur, qui est donc Françoise, la Bordeaux CSA. Vous pourriez ne pas lui répéter ce qui se passe ici. Elle va écouter doublement. Elle va écouter doublement. Ça nous arrangerait. Vous nous connaissez pas. Oui, ça oui. Je lui dirais que je vous connais. Vous étiez à RTL cet après-midi. Vous nous oubliez, mon nom est Philippe. Catherine Laborde publie « Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ». C'est chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invité d'honneur. Merci, merci à vous.